Yes man, yes man, yes man, yes man, yes man, bombo, clote. Yama, allez les gars, on dit quoi, comment vous allez, comment vous vous portez. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé d'agréable weekend. Vous êtes bien reposé et vous allez reprendre demain vos différents boulots, les gars, vos différentes occupations. Donc, il y a pas mal à manger le coco, ça va ? Il y a le grand nigérien, l'homme qui embête les politiques. Tu vas bien ? Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait un peu de temps qu'on ne sait pas parler. Parce que moi, je ne suis plus régulier maintenant sur Facebook, surtout pour les vidéos live. Donc, juste vous saluer. Yeah, Lucie et Koso, je te salue. Juste vous saluer, juste vous motiver pour la semaine prochaine. Je vous envoie mes ondes positives, j'envoie ma pensée divine à tout le monde. J'envoie ma bénédiction, je vous envoie tout ce qui m'est cher, les gars. Donc, juste vous motiver pour affronter encore. Hey, Marc, Marc Orel, vous l'avez-nous depuis Paris, ça va ? Juste vous motiver à affronter encore la semaine de demain. Faites encore des oeuvres positives. Quelqu'un qui dit, oui, chef, je vais bien. Moi, moi, je me porte bien. Je me porte très bien. On revient de la plage comme ça, madame et les enfants. Donc, quelqu'un qui dit quoi ? Toi, je te bloque d'abord parce que je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport, tu es bloqué. Je l'ai bloqué. Moi, si vous n'êtes pas nés intelligents, il faut apprendre à devenir intelligents sur les réseaux sociaux. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez ailleurs. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ailleurs. Mais pas sur ma page. Tu mets commenter d'un poli sur ma page, je ne te réponds pas, tu es bloqué, supprimé. Tu mets tête rouge, tu es bloqué, supprimé. C'est simple, les gars. Vous croyez que Facebook vous appartient, non ? En créant Facebook, on n'a pas pensé à vous. Et c'est pourquoi celui qui a créé Facebook, il a mis bloqué dedans, blocage. Tchac, tu es parti. Simple comme bonjour, les gars. On ne vous a même pas éduqué. Vous n'êtes pas des gens qu'on a éduqué. Vous n'avez aucune éducation. Ça se fait voir sur Facebook. Après, c'est pour crier que vous êtes quoi, vous êtes quoi, je ne sais. Vous ne possédez rien. Vous n'avez rien. Les gars. Donc, à juste vous motiver, je vais vous encourager. Et à travers ce message, j'aimerais lancer un appel solennel à vous toutes qui vivez ici en Occident, les gars. J'aimerais lancer un appel d'encouragement solennel à vous tous qui vivez en Occident, les gars. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, les femmes aussi construisent au pays. De nos jours, les femmes aussi construisent au pays, les gars. Quittez dans cette histoire de perruques. Quittez dans cette histoire de njansan. Quittez dans cette histoire de bêtises, les gars. Quand vous travaillez dur, quand vous travaillez dur en Europe, pensez d'où vous venez. Ne donnez rien à vos familles. C'est eux qui nous ruinent. C'est cette histoire de famille qui a fait que l'Afrique ne se développe pas. Vous comprenez ? Quand tu as une femme, tu travailles dur, que ce soit dans le restaurant, que ce soit dans les tresses ou je ne sais quoi. Mets ton argent dans la construction dans le pays d'où tu viens. C'est très important, les gars. Parce que qu'est-ce que nous oublions tous ? Qu'est-ce que nous oublions tous ? Que tu es la nationalité du pays, là où tu vis ou pas. Tu es Africain. Un jour, viendra où tu dois retourner chez toi. Parce qu'imagine que toi, tu as 70 ans. Imagine que tu as 70 ans. Imagine que tu as, je ne sais pas. Imagine que tu as... Chantal Smith, je te salue. Imagine que bientôt, tu vas avoir 60 ans, 65 ans, 70 ans. Qu'est-ce que tu as prépare ? C'est nous, les Africains, qui ne pensons pas à notre retraite. C'est nous, l'Africain, qui ne pensons pas à notre retraite. Aujourd'hui, vous avez l'âge. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, vous regardez dans le miroir... Octave, Octave et Moral, je te salue. Aujourd'hui, vous regardez dans le miroir, vous croyez que c'est parti pour les 50 ans ? Non, c'est faux. Tu as 25 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans même aujourd'hui. Mais tu n'as pas encore commencé à réaliser ta retraite. C'est une retraite grave, les gars. C'est comme ça, vous allez voir la plupart des gens, ils sont vieux ici. Ils ont fait 35 ans, ils ont fait 40 ans. Ils n'ont rien fait au pays. C'est eux qui se promènent ici, des vieilles, des vieilles hommes, des vieilles femmes. Tu vas les voir, ça va te faire pitié. Alors que ici, tes enfants n'ont pas de temps pour toi. Alors que ici, on garde les vieilles personnes dans les maisons de retraite. Alors que si toi-même, si toi-même, tu as pensé à tes 70 ans et que tu as fait quelque chose dans ton pays, tu as une petite maison là-bas, ce n'est pas forcément une villa. Ce n'est pas forcément une villa, les gars. Et que tu as construit quelque chose qui t'appartient, quelque chose sur lequel il y a ton nom. Et que bientôt, tu vas te fatiguer. Les genoux vont commencer à faire mal. Les reins vont commencer à faire mal. Tu vas avoir les maux de dos. Tu as la nationalité du pays, là où tu vis. Tu prends tes affaires, tu vas chez toi. Rester sur le soleil. Le soleil, c'est le meilleur des médicaments qui existent. Le soleil, elle est le meilleur des médicaments qui existent, les gars. Là, tu as une petite maison. Il ne faut pas même que ça soit villa, non ? Tu peux avoir même deux chambres-salons. Tu peux construire deux chambres-salons sur un terrain qui t'appartient. Ce n'est pas une question de familial. quelqu'un qui dit quoi ? Linda Kossou, je te salue. Bonjour, professeur. Plus bien de choses à toute la famille. Merci. Les gars, vous comprenez ? Alveri, je te salue. C'est l'erreur-là que nous faisons tous. C'est l'erreur-là que nous faisons tous. Nous ne savons pas que arrêtez d'acheter des perruques, arrêtez d'acheter des habits, arrêtez de dépenser votre argent inutilement. Mettre de l'argent de côté, chercher des gens sûrs dans vos familles, chercher des gens sûrs dans vos relations. actuellement au Togo là-bas, parce que je ne peux parler que du Togo, parce que je viens du Togo. Actuellement au Togo là-bas, Son Excellence, Monsieur le Président Fon Yassimbe est en train de faire les routes. Dans dix ans, dans dix ans, Tchévier sera collé à Lomé. Tchévier serait une banlieue de Lomé. Achetez même des terrains à Tchévier. Achetez des terrains à Tchévier. Nul n'est forcé d'acheter un lot. Tu peux acheter demi-lot. Tu peux même acheter un quart de lot, les gars. Mon frère descend. Monsieur Guédé Stéphane. Toi tu manges trop, tu aimes trop manger et tu aimes trop les femmes. Tu es un voyou. Tu es un djandou comme je l'ai dit la dernière fois. Les gars, c'est très important ce que je vous dis. Même si c'est un quart de lot, même si c'est un quart de lot, pas même demi-lot, et que tu fais des chambres, salons, WC, cuisine, douche, interne dedans, quand tu vas vieillir, quand tu vas avoir soin de 10 ans, quand tu vas avoir soin de 5 ans, et que tu as la nationalité du pays là où tu vis, tu prends tes affaires, tu rentres. Tu vas rentrer et tu prends l'avion, tu viens quand tu veux. Tu prends l'avion, tu viens quand tu veux. Je ne veux pas voir des gens qui disent que d'ici là, vous allez vieillir, vous allez tomber malade. Couper pont avec cette histoire de famille, les gars. C'est très important. Quand moi, j'ai appris hier ou bien ce matin, une femme qui m'a dit qu'elle vit aux Etats-Unis, qu'elle a construit une villa, elle a mis son grand-frère dedans, son grand-frère a fait problème jusqu'à vendre une maison là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas avec moi, les gars. Je vous dis la vérité. D'abord, je construis ma maison, personne ne doit mettre pied dedans, il n'y a pas. Jusqu'à ce que tu vas dire que tu vas vendre ça. Les gars, préparez votre retraite. Quand je vois tout ce qui se passe sur la toile, quand je vois comment vous, les Africains, vous vivez, vous êtes là, des gens font des vidéos pendant des heures pour vous dire comment on met des perruques sur la tête, les gars. Ça ne vous interpelle pas. Des femmes, des escrocs qui font des vidéos pour vous dire, les gars, vous avez vu ça où ? Pour vous apprendre comment mettre des perruques sur la tête, les gars. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'avez pas de cerveau dedans. Mais les gars, la question n'est pas que tu sois une femme, la question n'est pas que tu sois un homme, les gars. Tu es venu en Occident pour te chercher. Tu es venu en Occident pour te chercher, les gars. Comment quelqu'un va faire vidéo pour vous dire comment on met des perruques sur la tête ? Il se moque de toi ? Il y a une miss pas du jour. Une femme qui fait une vidéo pour te dire comment toi tu vas acheter des perruques pour mettre sur ta tête. Et c'est des trucs qui coûtent de l'argent. Imaginons qu'on vous vend une perruque à 60 euros. Ça fait combien en CFA ? Le prix d'une tonne de ciment, ça fait combien ? Eux, ils vous vendent les perruques. Vous allez voir ce qu'ils réalisent ces jeux au pays. Vous allez les envier. Eux, ils vous vendent des bêtises, les gars. Soyez sérieux. Vous, les Africains, vous êtes les plus belles femmes que la nature-mère a créées. Vous êtes les plus belles femmes que la nature-mère a créées. Parce que chaque femme noire peut porter des cheveux rares. Elle est belle. C'est les blanches qui n'aiment pas raser leur tête. Il n'y a pas de femme africaine qui va couper ses cheveux et qu'elle ne sera pas belle. C'est là où on vous voit le matin. Il y a même parmi vous qui mettent des cheveux blancs. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes des cinglés. Comment une femme noire, une négresse va avoir des cheveux blancs ? Ça ne vous dit rien. Vous êtes dedans. Quand c'est des conneries, c'est là où on vous trouve. Comment toi qui es une négresse, est-ce que depuis quand une femme noire a des cheveux blancs ? Ça ne vous dit rien, ça me fait pitié. Alors que vous avez la potentialité, vous les femmes africaines, vous travaillez très dur. Laissez ceux qui vous insultent, laissez ceux qui disent des bêtises. Il ne faut pas répondre à ça. C'est des imbéciles. Il ne faut pas leur répondre. Vous les femmes africaines, vous êtes des femmes qu'on doit respecter. Vous les femmes africaines, vous êtes des femmes valeureuses, vous êtes des femmes rigoureuses. Regardez comment vous travaillez dur. Vous travaillez dur. Vous êtes dans la mèche, vous êtes dans les coiffures, vous êtes dans les trucs. C'est même parmi vous. Vous travaillez dans des restaurants et vous ramassez de l'argent. Vous ramassez de l'argent au lieu d'être intelligente, au lieu de vous défaire de cette chaîne d'esclavage qui ne se trouve plus à nos pieds mais dans nos cerveaux. Vous êtes là à payer des perruques blonds. Hé, chérie. Chérie. Tu peux me l'amener, hein. Tu peux me l'amener, s'il te plaît. S'il plaît que tu es occupé, tu peux me l'amener. Mais, les gars, réfléchissez, les gars. Quand je vois certains parmi vous sur Facebook, je me dis, mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Qu'est-ce qui nous est arrivé, les gars ? Depuis quand une naigresse a des cheveux blonds ? Depuis quand ? Non, dites-moi, les gars. Je veux y apprendre. Je ne connais pas tout. Depuis quand vous avez vu une femme moire qui a naturellement des cheveux blonds ? Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même croyant que vous êtes civilisé, croyant que vous êtes devenu en... vous êtes en Europe, vous êtes émancipés. Des femmes noires qui portent des cheveux blonds. Mais, les gars, arrêtez, les gars. Réveillez-vous, quoi. Mais, les gars, réveillez-vous. Je suis sérieux, quoi. Réveillez-vous, les gars. Vous n'avez pas de famille ? Mais si vous n'avez pas de famille, il faut penser à vos enfants, il faut penser à vos maris, les gars. Je vous dis la vérité. Moi, c'est comme ça. Vous travaillez dur. Certains se prostituent. Certains se prostituent, c'est pour payer des perruques, les gars. Vous-même, vous ne vous moquez pas de vous. Vous-même, vous ne vous moquez pas de vous. Que toi qui te dis belle, toi qui te dis quelque chose. Tu es maintenant comme une moto où on va enlever les pièces détachées. Tu rentres chez toi à la maison. C'est toi qui enlève tes cheveux, déposés quelque part. C'est toi qui enlève tes cils, déposés quelque part. Vous avez tout faux sur vous. Vous avez tout faux sur vous. C'est vous qui nous dit que vous cherchez un mari. Qui va vous épouser ? Qui va vous épouser, les gars ? Posez-vous des questions. Vous êtes là en train de faire photo, montrer. Vous êtes là à faire des trucs. On vous regarde. Maintenant, vous allez avoir 60 ans. Les 60 ans vont vous rattraper. Qu'est-ce que tu vas faire ? Quand tu vas avoir 60 ans, tes seins sont tombés. Il y a des rides. Qu'est-ce que tu vas faire ? Maintenant, tu vas prendre toutes tes perruques. Tu vas prendre toutes tes perruques et une calculatrice. Tu vas faire la compte. C'est toi qui as dépensé 2 millions de francs CFA dans perruques. Tu as dépensé 2 millions de francs CFA dans perruques. Avec 2 millions de francs CFA, tu vas acheter un lot à Thévié. Avec 2 millions de francs CFA, tu vas acheter demi-lot à Thévié, les gars. Réveillez-vous. Moi, je ne suis pas dans ça, les gars. Disons la vérité. On s'est trop amusé sur Facebook. C'est pour ça, moi, je ne fais plus de vidéos. Elles sont albinos. Je ne sais pas. C'est pour ça, moi, je ne fais plus de vidéos, les gars. Parce que je ne m'amuse pas. Les gars, je suis très dur. J'ai des règles. J'ai des règlements intérieurs. Tu ne peux pas me suivre. Moi, je ne blague pas. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On dit chez nous, le cochon a dit prendre mon sang, c'est affaire de derrière moi. Prendre mon sang, c'est affaire de derrière moi. C'est quand le cochon est mort qu'on prend son sang. Vous êtes ici. C'est vos parents qui sont pauvres, les gars. Vous êtes ici. On vous regarde. On connaît cet homme parmi vous. C'est vos parents qui sont pauvres à l'extrême, les gars. L'esclavage n'a pas été aboli. L'esclavage se trouve dans votre cerveau. La colonisation se trouve dans votre cerveau, les gars. Comment toi qui as une femme, comment toi qui as une femme nègre, une nègresse, comment tu peux porter des cheveux blonds ? Tu ne te demandes pas si les gens ne se montrent pas de toi ? Tu ne te demandes pas ? Vous avez des cheveux longs jusqu'à vos culs qui sont blonds. Depuis quand ? Depuis quand vos grands-mamans ont eu des cheveux blonds ? Depuis quand ? Ça ne vous dit rien. On vous vend ça cher. On vend des perruques à 250 euros. On vend des perruques à 300 euros. Vous achetez ça, les gars. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, les gars. Bientôt, vous allez avoir 55 ans. Vous allez avoir 60 ans. Vous êtes périmés. Vous êtes des gens périmés, les gars. Vous êtes des gens périmés. Là, les problèmes vont commencer. On a des problèmes. Nous avons de sérieux problèmes. Nous, les Africains. On a de sérieux problèmes. Parce qu'où se trouve notre problème ? Les pionniers, les anciens européens qui ont pris leur bateau pour aller en Afrique, en Amérique, tout ça là, pour piller des gens. Quand ils ont pillé des gens, ils sont venus construire l'Europe. Si les Blancs aussi, ils n'avaient pas construit l'Europe, vous ne serez pas ici. en train de prendre leur social. Vous ne serez pas ici, les gars. Les anciens pionniers qui étaient des Blancs, qui ont accompagné les Christophe Colomb, qui ont accompagné les Magellans, qui ont accompagné je ne sais quoi. Quand ils sont partis découvrir l'Afrique, ils ont assugéré vos grands-parents. On les a mis esclaves. On leur donnait une Bible. On les a vendus. On a amené vos grands-parents. C'est eux qui ont construit l'Amérique. Maintenant, ces anciens pionniers-là, quand eux aussi ils étaient allés en Afrique, quand eux aussi ils étaient allés en Amérique du Sud, ils ont trouvé de l'or là-bas. Ils ont trouvé des trucs là-bas. Eux, ils n'ont pas mis l'or qu'ils ont trouvé en Argentine. Ils n'ont pas mis l'or qu'ils ont trouvé au Pérou. Ils n'ont pas mis l'or qu'ils ont trouvé au Nigeria. Ils n'ont pas mis l'or là pour faire photo. Ils n'ont pas mis l'or là pour faire photo, pour dire qu'ils sont designers. Non. Ils vous ont pillé. Ils ont tout pillé. Ils sont venus construire ces jeux. Vous, vous avez fait le sens inverse. Vous êtes venus ici en Europe. C'est vous. Vous avez des parents pauvres à l'extrait. Vos femmes et vos enfants sont en Afrique. Ils n'arrivent pas à manger. Vos femmes, c'est pour certains parmi vous, vos femmes et vos enfants sont en Afrique. Ils n'arrivent pas à manger. On vous voit sur Facebook. On dirait, vous avez réussi votre vie. On dirait, vos parents sont des ministres. les gars, arrêtez ça. Respectez-vous ou quoi ? Il faut vous respecter. Les gars, je vous le dis, je vous le dis, l'âge, ça passe très vite en Europe. L'âge passe très vite en Europe, les gars. Bientôt, tu vas avoir 50 ans. Toi, une femme qui a 50 ans, tu vas encore faire quoi ? En Europe, tu n'as pas de mari. Il y a des femmes plein à craquer. Vous n'avez pas de mari, les gars. Bientôt, vous allez avoir 50 ans. Vous avez mis un gian sang. Vous avez mis un gian sang. On vous aurait vu dans l'obscurité. Les gens vont tomber évanouis. Tu vois certains, tu les regardes de la tête. Elles sont blanches, elles sont blanches, elles sont blanches, elles sont blanches. Plus tu descends, elles deviennent noires. Vos pieds sont comme des pieds de crocodile. Ça ne prend pas. Tout ça, c'est de l'argent perdu. Je ne sais pas qui vous impressionne avec ça. Je ne sais pas quels sont les hommes que vous impressionnez avec ces conneries, les gars. Mais les gars, imagine, imagine que tu es une femme. Tu donnes rendez-vous. Un homme te donne rendez-vous. Un homme te donne rendez-vous parce qu'il t'a vu sur Facebook. Il t'a dragué dans une boîte de nuit. C'est toi qui as mis perruques. Tu vois, même tu n'as pas de cheveux. Tu as des... Ta tête est comme la tête de vautour. Tu as eu une tête de vautour. Tu n'as pas de cheveux. Maintenant, tu as payé ce perruque à 250 francs. À 250 euros. Merci la tête. Tu vas aller chez un homme. Je te salue. C'est mon frère le béninois qui est au Canada. Maintenant, tu vas chez un homme qui te donne rendez-vous. Tes cheveux, on va ramasser ça de l'autre côté. Tes seins, on va ramasser ça de l'autre côté. Tes cils, on va ramasser ça de l'autre côté. Et ça, vous dites que vous êtes des humains. Vous dites que vous êtes des humains. Vous êtes fiers. Mais les gars, moi non. Moi non, les gars. Qu'est-ce qui vous fait honte ? Qu'est-ce qui vous fait honte à avoir vos cheveux crépus ? Qu'est-ce qui vous fait honte à bien aller, à aller chez le coiffeur ? À aller chez le coiffeur, on vous coiffe bien. On vous coiffe bien vos cheveux. Vous gardez votre teint naturel. Vous gardez votre teint naturel, les gars. Laissez cette histoire de produits. Mais les gars, on ne va jamais se développer. Tu vas voir des gens, l'entreprise que des gens ont sur Facebook, c'est comment vendre des produits toxiques aux gens pour se défaire la peau. L'entreprise, les seules choses qui marchent sur Facebook, des gens font des vidéos à longueur d'heure pour dire aux gens comment on bimpe. Elles se moquent de vous, les gars. Elles se moquent de vous. Toi qui es une femme, tu as été à l'école, on va te dire comment mettre des cheveux sur ta tête. On va t'apprendre à acheter comment mettre des perruques. Vous êtes des vieilles femmes ? Dans l'ancien temps, ce sont les vieilles femmes qui mettent des perruques. Dans l'ancien temps, les vieilles femmes qui n'ont pas de cheveux. Quand tu n'as pas de cheveux, ce n'est pas une honte, les gars. Mieux vaut se tromper que de montrer sa réalité. Mieux vaut se tromper que de montrer sa réalité. Mais quand tu n'as pas de cheveux, quand il y a une femme qui n'a pas de cheveux, même si tu n'as pas de cheveux devant ou je ne sais quoi, tu vas aller voir un coiffeur. On te coiffe très bien. On te met des produits dedans. Tu défris ça un peu. Tu seras très belle. Je ne sais pas si vous n'avez pas honte. Yeah, mon beau-frère. Mon beau-frère, Mas Giroud. Comment tu vas? Le truc là, j'écris quoi? Nice Patichois, j'écris quoi? Ce n'est pas parce qu'on a des cheveux blonds qu'on est bête. Moi, j'ai des très beaux cheveux naturels, mais je mets des fois des perrues quand je n'ai pas le temps de me coiffer et quand je vais changer et quand... Attendez. Je mets des perrues par le temps de me coiffer et quand je veux changer de look dont chacun connaît son propre... Son propre monsieur. Non, mais les gars, ce n'est pas... Comment il s'appelle? Miss Patichou. Je ne force personne à ne pas mettre des cheveux. Toi qui parles. Toi qui parles. Je ne te connais pas bien. Tu as un mari. Tu as un mari. Tu as des enfants ou bien tu as un enfant et tu travailles. Là où tu es, je ne te connais pas. On se parle rarement sur WhatsApp. Je ne vais pas croire que tu as tes parents au pays. qui souffrent et que toi, tu paies des perruques à 250 euros. Je ne pense pas. À moins que je me trompe de cible. Je n'interdis à personne. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Quelqu'un qui sera blessé n'a qu'à être blessé. C'est rigolo, c'est ridicule de voir des femmes négresses mettre des perruques blonds. Moi, pour moi, je parle pour moi. Je ne parle pas pour tout le monde. Je ne suis pas un ditacteur. C'est rigolo pour moi de voir des femmes sur Facebook. Vous faites des photos. Certains ont des couleurs de cheveux. Tu vas te demander si c'est les extraterrestres qui leur ont vendu ça. Mais les gars, mais tu vois, mais les gars, arrêtez ça. Mais ce n'est pas des choses pour nous amuser avec. Des gens seront prêts à vous mentir qu'ils veulent faire du sérieux avec vous. Ils te tapent dedans deux, trois, quatre fois. Tu vas faire trois mois avec lui. Tu paies ton temps. C'est là où il va commencer à te demander de l'argent parce qu'il sait que tu es en quête d'un homme. Il va te ruiner. Il te laisse tomber. C'est là où vous allez commencer à dire Jésus, donne-moi mon homme. Jésus, donne-moi mon homme. Jésus, donne-moi mon homme. On demande à quelqu'un ce qu'on a laissé chez lui. On demande à quelqu'un ce qu'on a déposé chez lui. Si vous n'avez pas déposé Marie chez Jésus, vous n'avez pas demandé à Jésus de vous donner Marie, il va trouver ça où? Le monsieur là va trouver ça où, les gars? Quand vous tous, vous êtes plus de 4 millions, je ne sais pas combien de noms, à demander, Jésus, donne-moi mon homme. Jésus, donne. Tu as déposé homme chez lui? Tu as déposé homme chez Jésus, non? Maintenant, vous savez que vous ratez votre vie. Vous savez que vous avez joué avec vos chances. Vous savez que rien ne va marcher. Mais ça, c'est une bénédiction, ma soeur. C'est une très belle bénédiction. Beaucoup ne le font pas. Nous connaissons des cas dans nos propres familles, les gars. Nous connaissons des cas dans nos propres familles, les gars, où les gens te font pitié. Tu as envie de donner même 500 000, mais tu ne peux pas. Vous comprenez? Les gars, je ne suis pas ici pour donner de leçons à qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour dire à qui que ce soit comment il doit s'habiller. Mais il y a quelque chose, les gars. Il y a ce qu'on appelle quelqu'un qui observe. Nous sommes des hommes. Nous vous observons. Vous comprenez? Quand tu t'habilles, quand tu t'habilles, il y en a même qui ne sont pas des prostituées, les gars. Il y a des femmes que tu vas voir sur Facebook. Elles ne sont pas prostituées. Non, elles ne se sont jamais prostituées. Tu vas les prendre automatiquement pour des prostituées parce que la façon dont elles sont habillées. Qui va chercher ça? Il y a des femmes. Il y a des femmes même. Vous allez vous habiller. Un homme qui cherche une femme correcte à épouser. L'homme là va t'emmener et va t'emmener pour visiter ses parents. Tu vas rester là-bas pendant deux heures. Personne ne va te poser des questions parce que ton habillement, ton comportement te donne une autre identité que ce que tu es. Les parents de cet homme vont automatiquement dire « Ah, notre fille va se mettre dans quoi? » C'est quelle femme ça? C'est ton habillement. Alors que ce n'est pas ce que tu es que tu démontes. Vous voulez copier les gens. On voit certains parmi vous 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 habillez aujourd'hui. On voit depuis dans votre sexe. On voit dans votre sexe. on ne vous a pas encore déshabillé. On voit certains parmi vous vous avez une histoire de décolleté. Vos seuls sont dehors. Qui va épouser ça les gars? Quel homme va prendre ça? Pour nous amuser avec vous, on est prêt. Pour nous amuser avec vous, je suis en train de vous dire une vérité. Pour nous amuser avec vous, on est prêt. Toi qui es là-bas, tu as 35 ans. Tu as 35 ans une femme. Tu veux aussi être heureuse. Tu veux aussi épouser un homme. Tu veux avoir un foyer. Rêver d'avoir des enfants, ce n'est pas forcé. Mais rester dans le foyer de quelqu'un. Être heureuse. Être heureuse, ce n'est pas le bonheur que tout le monde nous montre sur Facebook. Maintenant, toi qui es une femme de 35 ans, tu as été à l'école par chance parce que beaucoup ne sont pas allés à l'école. Tu as été à l'école. Tu veux copier les prostituées qui sont sur Facebook. Tu veux copier les prostituées qui sont sur Facebook parce que toi aussi tu veux être dans la masse. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller au magasin. C'est toi qui achètes des habits. On voit que tes seins sont dehors. on ne t'a pas encore déshabillé. Tu crois qu'un homme va t'épouser? Tu crois qu'il y a un Africain qui veut épouser une femme à mener chez ses parents pour lui présenter ses parents. On va voir tes seins, non? On va voir tes seins. Tes seins sont dehors. Tu vas t'habiller. On voit directement dans ton vagin. Appelons les choses par le nom. Qui va épouser ça? Maintenant, vous allez avoir 45 ans. Vous allez avoir 50 ans. Vous allez avoir 55 ans. Vous êtes les humains les plus malheureux du monde. malgré vos WawaOS malgré vos WawaOS que vous faites sur Facebook. On vous voit dans les fêtes. On vous voit dans des trucs. C'est vous qui affichez une apparence des gens qui sont heureux. C'est vous qui faites comme si de rien n'était. Vous êtes malheureux. Votre esprit est malheureux, les gars. Votre esprit est malheureux. Votre apparence est heureuse. Votre esprit est malheureux, les gars. Vous ne vivez pas bien. Vous avez souffert, les gars. Vous avez souffert. C'était homme pris par la mer pour venir ici en Occident. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne savez pas ce qu'on fait avec l'agent. Tu sais ce que tu vas faire. Chaque mois, chaque mois peut-être une fois, tu vas voir le coiffeur. Le coiffeur, tu es dans ma chérie depuis Paris. Le coiffeur te coiffe. Tu dépenses 50 euros. Le coiffeur te met au propre. Tu es très belle. Tu es très belle. Tu comprends ? On te fait de belles on te coiffe. On te coiffe bien. En gros, on met des produits. On défrie ça. Tu te soignes bien. Tu te soignes. Je ne vous comprends pas. Nous sommes maudits, les gars. Nous sommes la race la plus maudite. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez une fois vu une blanche qui a enlevé ses cils ou bien ses sous-ciles ? Comment vous appelez ça ? Vous des Africaines aussi idiotes que vous êtes, je suis désolé, vous allez voir des tatoueurs. Vous allez voir des tatoueurs. On vous rase ça. On vous rase ça et on met ça en tatouage, les gars. Déjà ? Comment elle s'appelle ? Beaucoup sont perdus. Beaucoup de femmes africaines sont perdues en Europe. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent être dans la masse. Elles veulent être dans la masse. Certains se comportent comme des gens qu'on n'a jamais éduqués. On va montrer leur comportement à leurs parents. Ils vont pleurer. Ils vont dire mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait, les gars ? Les parents ont tout fait. On vous a éduqués en Afrique. Vous aviez été des femmes bien éduquées en Afrique. Vous venez en Europe. Vous croyez que les parents ne sont pas là. Vous êtes votre propre prâton. Vous vous habillez comme des déréglés. Vous vous habillez comme des imbéciles, les gars. Après, c'est vous qui pleurez que vous ne trouvez pas mari. Qui va épouser ça ? Il y a plein de femmes, les gars. Je vous dis la vérité. Ma femme est en train de m'écouter. Il y a plein de femmes sur Facebook pour vous baiser. On est prêt, les gars. Qui va vous épouser ? Qui va mettre ça dans sa maison ? Présenter ça à ses parents ? Non, mais les gars. Ne vous étonnez pas quand vous ne trouvez pas de mari, les gars. Ne vous étonnez pas que personne ne vous épouse. Il y a plein d'Africains ici, hommes africains ici, en Europe, qui veulent prendre une femme, mettre chez eux dans leur maison, avoir le statut d'homme marié, donner le statut de femme mariée à cet homme. Mais ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? L'image qui vous accompagne vous trahit. L'image qui... Mon frère de sang, Runa Siméon. L'image qui vous accompagne, les gars. Je vous dis, tu vas voir certaines femmes. Elles ne sont pas prostituées. Elles ne sont pas des femmes faciles à voir. Elles ne sont pas des femmes je ne sais quoi. Mais la façon dont elles se présentent sur Facebook, tu vas les draguer. Tu vas les draguer. Tu vas les draguer. Parce que tu vas dire qu'elles sont à ciel ouvert, les gars. Réfléchissez, les gars. Ne pensez pas à l'image que vous affichez aujourd'hui. Non. Pensez, qu'est-ce que je serai dans 20 ans ? Quelqu'un qui se pose cette question, c'est la personne-là qui sera heureuse dans 20 ans. Qu'est-ce que je serai dans 20 ans ? Quelle image je vais avoir dans 20 ans ? Combien de perruques j'achète ? Combien de perruques j'achète pas moi ? Mais là, vous gaspillez de l'argent. Il y en a aussi des hommes qui ne comprends même pas le truc. On vous voit, vous êtes habillés, vous achetez des habits. Pourquoi ? Quel est le problème ? Vous voulez impressionner les gens. Vous voulez dire aux gens je suis heureux, je connais. Vous n'avez pas d'argent. avant pour s'habiller, on sort. Avant pour porter habits, mettre cravate, porter chemise, tu dois aller en boîte de nuit, tu dois aller à un anniversaire, tu dois aller visiter quelqu'un. De nos jours, des gens vont au magasin. Des gens vont au magasin, acheter habits, faire photo, mettre sur Facebook. Certains même, ils achètent des habits qu'ils mettent à la maison, faire photo. Deux jours après, il y a même l'étiquette qui est dedans. Il y a même l'étiquette qui est dedans. Quand vous allez fouiller dans ça, dans leurs photos, il y a l'étiquette dedans. Ils sont allés au magasin, acheter habits, faire photo. Faire photo, c'est pour montrer sur Facebook, amener habits là après au magasin pour dire que ça ne me passe pas, c'est trop grand, c'est trop petit pour prendre l'argent. Tu vas les voir avec des sacs Chanel. Des sacs Chanel qu'ils ne possèdent pas parce qu'ils ont seulement pris ça pour faire photo. Mais les gars, rêvez-vous. L'Afrique ne se développe pas. Ce n'est pas la faute de nos présidents. Non, mais les gars, l'Afrique ne se développe pas. Ce n'est pas la faute de nos présidents. Vous ne vous posez pas des questions ? Quand tu vas dans la rue, quand tu vas dans la rue ici en Europe, les grandes maisons que vous voyez, vous croyez que tout appartient au gouvernement, non ? Les maisons à étage que vous voyez dans les rues, ce n'est pas pour le gouvernement, c'est pour des privés, les gars. C'est pour des gens privés quand ils sont partis, quand ils sont partis en explorateur, ils sont venus ici, ils n'ont pas amené des habits du pays là où ils sont. Ils n'ont pas amené de l'or pour porter. Vous êtes ici, vous faites 10 ans, vous faites 15 ans, vous faites 20 ans, vous n'avez rien au pays. Vous avez abandonné des femmes au pays, vous avez abandonné des enfants au pays, vous avez abandonné vos parents au pays. Vous croyez que vous êtes civilisé. Qu'est-ce que vous appelez la civilisation ? Il faut te poser des questions. Toi qui crois que tu es civilisé, toi qui crois que tu es branché, toi qui crois que tu es connaisseur, tu es civilisé par rapport à quoi ? Tu es civilisé par rapport à qui ? Tu es civilisé par rapport à quoi ? Vous avez une fois vu un blanc, les gars, soyons sérieux, soyons sérieux. Vous avez une fois vu un blanc vous dit qu'il est civilisé ? Non mais soyez sérieux. Vous qui avez des amis blancs, vous qui êtes mariés à des blancs, vous qui côtoyez des blancs, est-ce que ta femme t'a une fois dit qu'elle est civilisé ? Ton homme t'a une fois dit qu'elle est civilisé ? Les habits que vous portez, c'est les gens là qui fabriquent ça. Ça ne tombe pas du ciel. Tu vas au magasin, tu vas acheter une pièce, on a fait 10 000 exemplaires. On a fait 10 000 exemplaires, toi tu as acheté un, c'est toi qui fais gros dessus les gens. Ça t'appartient non ? Si c'est que tu commandes un habit, si c'est que tu commandes une marque et que c'est toi seul qui porte ça, là tu peux faire je ne sais quoi. Quand tu vas à HM, quand tu vas à CEA, quand tu vas à je ne sais où, l'habit que tu as acheté, il y a plein d'exemples là-bas. Tu as pris un. Vous êtes des cinglés les gars, je suis désolé. L'habit que toi tu as pris, chemise que tu as pris, où c'est écrit dedans Fognasinghe, où c'est écrit dedans Paul Biya, tu crois que tu es quelque chose ? Ce n'est pas le nom de tes parents qui sont écrits dans l'habit là. L'habit que toi tu as porté pour faire croire aux gens que tu es civilisé, l'habit que tu as porté pour faire croire aux gens que tu es branché. Est-ce que c'est ton nom qui se trouve dedans ? Comment tu vas ? L'habit que tu as porté pour dire que je ne sais quoi. Est-ce que c'est toi celle qui est ça ? Non ? On a fait des millions d'exemplaires. Toi, tu n'as acheté qu'un. Tu n'as acheté qu'un seul. C'est ça, tu crois que tu es civilisé. Des gens, quand ils sont dans la maison, ils ont une autre démarche. Ils ont un autre comportement. Quand ils sont habillés, ils marchent autrement. Ils se croient, je ne sais quoi. Mais les Blancs nous ont programmé quelque chose dans la tête, les gars. Les Blancs nous ont programmé quelque chose dans la tête. Bientôt, moi j'avais 25 ans quand je suis venu en Europe. Je suis venu en Allemagne à mes 25 ans. Je fais aujourd'hui 22 ans. J'ai 47 ans. Dans 3 ans, je vais avoir 50 ans. Imaginons que dans 3 ans, je vais avoir 50 ans. Je fais 25 ans en Europe. On va me demander, tu as quoi ? Je ne vais rien dire. Je n'ai rien. Je ne possède rien. J'ai des habits. À 50 ans, je vais fêter mes 50 ans sans jamais avoir acheté un paquet de ciment, les gars. C'est une malédition, les gars. Je vous salue, je vous salue. Mia, je te salue. Il y a ma chérie Coco Alina Jabon qui est là. Il y a l'autre, Spiri, Izidop, mon frère de sang. Les gars, sois en sérieux. Ce que je vous dis, sois en sérieux. Je suis venu en Europe à 25 ans. Je suis venu en Europe à 25 ans, les gars. Bientôt, je vais faire 25 ans. Dans 3 ans, je vais faire 25 ans en Europe. Imaginons que je ne me suis pas ressaisi à un certain moment pour dire que non, je ne vais plus aider personne, je ne vais plus gaspiller de l'argent. Moi, je n'achète plus d'habits, les gars. Non, mais les gars, je n'achète plus d'habits. On vous voit, vous, certaines femmes, mais les gars, vous faites pitié quoi. Vous faites pitié. On vous voit. Vous savez, certains mettent même vos fonds de teint, certains mettent même des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. On va les mettre noirs. On va mettre de l'eau sur eux. L'eau sera rouge. Yeah, Americano. Americano depuis Paris, je te salue. Je viendrai en septembre. Si les choses ne vont pas bien, ma femme et Maria et Messia vont aller au Mali, je vais rester avec Malik. Je reste avec Malik, je ne suis jamais allé en Roland, les gars. C'est un appel que je lance. S'il y a des gens en Roland, s'il y a des followers, s'il y a des fans en Roland, des gens sérieux, je peux aller rester aussi à l'hôtel. Ce n'est pas grave. Il y a du temps que je te salue depuis Hambourg. Je serai peut-être avec Malik à partir du 10 septembre seul à la maison. Si les choses ne tombent pas bien, qu'on va tous au Mali. Vous comprenez. Où ça, je viendrai à Paris, rester à Paris pour deux semaines. Où ça, je vais... Eh, ma chérie Coco Nathalie, je me porte très bien. Je me porte super bien, les gars. La dernière fois, tu étais en train de t'embrouiller un peu. Je t'ai dit de laisser ça. Tu t'es fâché, mais j'ai compris. Mais laisse ça, je t'en prie. Je ne te connais pas bien. Je ne te connais pas bien, mais on se parle, toi et moi, je suis WhatsApp. J'ai ton numéro, tu comprends ? J'ai ton adresse. Je te le dis, il y a un temps pour commencer quelque chose. Il y a un temps pour arrêter ça. Tu vas avoir raison. Tu vas avoir raison dans cette vie. Mais si tu ne sais pas jouir de tes raisons, tu vas avoir tort. Vous savez, il y a la nature mère, les gars. Il y a la nature mère, les gars. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en leur Dieu. Mais il y a une force, les gars. Il y a une force. Quand sur un arbre, quand sur un arbre, il y a des grains qui tombent, les grains la poussent. Les grains la poussent, les gars. Vous comprenez ? Donc, il y a quelque chose qui est en train de surveiller les choses, les gars. C'est pour ça, ceux qui se cachent pour faire du mal, ils paient après. Ceux qui font du bien, ils reçoivent après du bien. Ne crois pas. Vous savez, les gars, ce n'est pas parce que quelqu'un t'appelle singe que tu vas devenir singe, les gars. Vous n'avez pas vu ? Ils ont fait des caricatures sur moi. Moi-même, je me manque de moi. Quand je vais chez mon coiffeur, il me met des masques, il me met des trucs, je publie ça. Eux, ils ne peuvent pas le faire, les gars. Des gens qui nous insultent, tu es je ne sais quoi, tu es double sim, tu es balafré, on ne les connaît pas. Eux, ils ne montrent pas leur visage. On dit, si c'est facile, il y aurait du sang dans la peau du crabe. Si c'était facile, il y aurait du sang dans la carapace du crabe, les gars. Si ceux qui vous insultent et que ça vous énerve, si ceux qui font des caricatures sur vous, si ceux qui font des bêtises sur vous, mais la personne, tu ne le connais pas, c'est faux profil. Si c'était facile, lui aussi, il allait se montrer. Quelqu'un qui se cache et t'insulte, toi, tu lui réponds, c'est comme toi, c'était une erreur d'avoir répondu. Ils n'ont qu'à mis tête rouge, les gens n'ont qu'à venir mettre tête rouge, je dis à ce que vous ne me voyez pas, je m'en fous, les gars. Je ne vais plus répondre à ces gens-là. Tu fais erreur, tu fais erreur, tu mets commentaire, tu es bloqué. Tu fais erreur, tu mets tête rouge, tu es bloqué. Je vais même sur la page de Nathalie Babalé, je mets commentaire. Toi, tu viens, tu dis que ton tout est périmé et que tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Tu veux bluffer, je te bloque. Je te bloque, les gars. Tu veux te bloquer. C'est que tu me vois et que tu réponds, non ? C'est que tu me vois et que tu réponds, non ? Je te bloque. Facebook nous a donné cette possibilité de bloquer les gens, les gars. Donc, Nathalie Babalé, tu sais, parmi tout ce groupe, les gars, je ne veux plus faire d'ingérence, je ne veux plus me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Parmi tout ce groupe, en vous observant, c'est toi seul qui a mari et des enfants. Sur un boulot, une maison, qu'on m'a dit que c'est brûlé, on ne sait pas comment ça est arrivé. C'est toi seul qui a un mari et des enfants. Tu fais tes lives, tes enfants, je vous salue, je vous salue, tu fais tes lives, tes enfants t'appellent maman à maman. Combien de fois vous les avez vus en train de faire leur connerie et qu'un enfant les a appelés maman ? Combien de fois ? Il n'y a pas. Il n'y a pas, les gars. On va répondre à ces gens-là, non, mes gars ? On va répondre à ces racailles. Non ! Ils n'ont qu'à nous insulter, ils n'ont qu'à faire caricature. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. C'est les Grecs qui l'ont dit, les gars. Il y a un ancien président sud-africain, Peter Botha. Peter Botha qui dit ce n'est pas parce qu'on t'appelle singe que tu vas devenir singe, les gars. Moi, je ne vais plus répondre, non. Je ne me mêle plus. Des vidéos, même, c'est rare. Des vidéos, c'est rare. C'est parce que je travaille demain de 11h30 à 20h que j'ai le temps de vous parler. C'est rare. Ma famille s'est agrandi, les gars. Oui, mais les gars, il y a un dit du moment. Vous savez, nous avons fait des erreurs. Reconnaissons-le. Nous avons tous fait. Même Nathalie Babalé, c'est un humain. Nathalie Babalé est un humain. quand tu n'approches pas des gens, quand tu ne rentres pas dans des trucs, quand tu ne fais pas des expériences, tu ne vas rien apprendre. Là où Nathalie Babalé est, si on lui demande encore de tout refaire comme avant, elle va dire non, ce n'est pas possible. Je vous dis quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous m'écoutez seulement. Quand la nature mère va donner la possibilité à feu Thomas Sankara, qu'on va redonner une deuxième chance que vous tous vous demandez aux gens. Vous comprenez ? Oui, mais tu as une très belle femme. C'est toi seule qui parle. Tu t'exprimes bien. Je ne sais même pas comment tu t'es mis dans ça. Moi, j'ai été dedans. Mais toi, tu as été capitaine. Toi, tu as été capitaine dedans. Moi, j'ai été seulement observateur. Je ne sais pas comment on est rentré dans ça. C'est faux, les gars. Ils n'ont qu'à nous insulter. Est-ce qu'ils vont nous forcer d'accepter quelque chose qui ne nous va pas ? Non. On ne va pas nous forcer une amitié. On ne va pas nous forcer de soutenir quelqu'un. Non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On a vu ça. On a testé ça. On sait que c'est faux. On sait qu'on ne se retrouve pas dedans. Nous ne nous retrouvons plus dedans. C'est rien. C'est gratos, les gars. Vous comprenez ? Quand on va donner la deuxième chance à Feu Thomas Sankara Feu Thomas Sankara de revenir dans la vie vous croyez qu'il va aller saluer Blaise Kampaoré ? Non, mais les gars. C'est vrai. Quand on va permettre à Feu Thomas Sankara de revenir dans ce monde vous croyez qu'il va demander où se trouve la maison de Blaise Kampaoré ? Jamais. Il ne va pas aller. Parce qu'il a connu le prix du cochon. C'est ce que vous nous faites. Hé, Aziz. Aziz, mon frère, j'étais salué. Personne n'a à blâmer Nathalie Babalé, non. Personne n'a à blâmer cette femme. Et elle a été très courageuse, les gars. Son intelligence lui a permis d'être courageuse. Ce n'est pas tout le monde qui veut. Il y en a qui sont dedans et elles ont peur de quitter dans ça, les gars. Parce qu'on va les insulter. Parce qu'on va les caricaturer. Parce qu'on va dire des bêtises sur vous. Moi, on n'a qu'à dire des bêtises sur moi. Dis tout ce que vous voulez sur moi. Si quelqu'un ne le dit pas bien, je vais te dire ce que c'est. Vous comprenez ? Elle a été capitaine dedans, Nathalie Babalé. C'est elle qui disait des yeux galactiques. Moi, j'ai été seulement admirateur. J'ai été seulement admirateur. Moi, j'ai vu le truc. J'ai dit non, ça c'est faux. Ça c'est pas coquille. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne vais plus me mêler de quelque chose. Tout ce qui se passe, qu'on a insulté, dossier, qu'on a tapé, vous n'avez rien à faire. Vous croyez qu'une femme, les gars ? On va en faire un peu de politique. Vous croyez que... Les gars, soyez sur rien. Soyons vraiment sur rien. C'est l'expérience que j'ai faite et que je ne fais plus de vidéos. Ce n'est pas que je n'ai pas de temps. Je fais maintenant des audios. Je fais maintenant des audios que j'adresse aux Togolais. Les gars, sont sérieux ? Ce qui m'a étonné chez cette dame qui s'appelle Nathalie Babalé, je me demandais comment elle trouve le temps ? Comment elle trouve le temps pour sacrifier sa vie à ça ? Tu as une famille, les gars. Tu as un mari. Tu as des enfants. Normalement, tu as fait des vidéos. Si on devait chronométer 3 vidéos, si c'était structuré par 10 vidéos, tu devais faire 3 parce que tu devais te concentrer plus à ton mari et à tes enfants. C'est ce que les autres n'ont pas. C'est ce que les autres n'ont pas et qu'ils vont faire vidéo de matin au soir 24h sur 24. Elles n'ont pas de responsabilité, les gars. Tu vas préparer quand ton mari a mangé. D'abord, ce n'est même pas... Il y a des trucs... Les gars, ce n'est pas que je fais le loge de Nathalie Babalé, je m'en fous d'elle. Ce n'est pas que je le fais. Fouillez dans ses photos, les gars. Fouillez dans les photos de cette femme qui s'appelle Nathalie Babalé. Si vous allez la voir, c'est sain. Vous n'allez jamais voir ses sains. Elle ne met jamais ses sains dehors, les gars. Ce n'est pas qu'elle ne soit pas belle, les gars. Parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est responsable, parce qu'elle se respecte, les gars. Sois en sérieux. Parce que cette femme se respecte, les gars. Il faut me montrer une photo de Nathalie Babalé où tu vas voir ses sains parce qu'elle a dit qu'elle a porté des coltés. Non, mais les gars, ce n'est pas vrai. Mais les gars, elle a été perdue. Je ne sais pas comment elle est rentrée dans ça. Je ne veux même pas le savoir. L'essentiel, c'est de savoir quitter une chose avant que la chose ne te quitte. On dit, l'expérience n'est pas ce qui t'est arrivé, les gars. L'expérience n'est pas ce qui t'est arrivé. Ça peut arriver à des millions de personnes, ils ne vont rien faire avec. L'expérience, c'est ce que tu fais de ce qui t'est arrivé. L'expérience, c'est ce que tu fais de ce qui t'est arrivé. C'est un groupe où quand tu es avec eux, tu insultes les gens, tu es bon. On te vénère. On te respecte. C'est un groupe, quand tu dis que non, ça ne me convient pas, je quitte dedans, c'est fini, mais les gars, tu as mangé totem. Ils vont t'insulter, ils vont t'insulter, ils vont te caricaturer, ils vont te faire. C'est des gens malades, les gars. Ou quand ils se l'avent dit quelque chose sur moi, ça va me dire quelque chose. Je me connais, je connais ma vie. J'ai une famille, je suis un père de famille, je vis heureux, je suis un responsable. Et ils ne le sont pas. C'est des gens qui pleurent, les gars. Tout est périmé, personne ne le veut. Elles ont fait prostitution pendant 20 ans, gratos. Crédit. Elles n'ont pas pris de l'argent. Maintenant, c'est l'éti. C'est l'éti. Ce que prostitution n'a pas fait, l'éti ne va pas vous donner ça, les gars. L'éti ne va pas vous donner ça. Ma grand-mère maternelle avait toujours l'habitude de dire ce que tu n'as pas trouvé dans viande. Quand on t'a servi une grosse viande, les gars, on t'a servi une grosse viande que tu as mangée, la viande-là ne t'a pas suffi. C'est l'os que tu vas croquer, qui va te donner quelque chose. Ce que tu n'as pas trouvé dans viande, ce n'est pas dans l'os que tu vas trouver ça. Ce que la viande ne t'a pas donné, ce n'est pas l'os qui va te donner ça, les gars. Les gars, Nathalie Babalé, je ne peux pas te contrôler. Toi et moi, on n'est même pas si sérieux que ça. Laisse-les. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je vous fais des prophéties, mais vous ne prenez pas ça en compte. Vous savez quoi ? Être populaire de nos jours, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Ce n'est pas seulement tapé poitrine pour dire que je suis je ne sais quoi. Ce n'est pas je ne sais quoi, les gars. Être populaire. Vous savez combien de gens m'appellent moi aujourd'hui, m'envoient des audios, me demandent comment ils doivent agir, ils sont dans des problèmes, ils ne savent pas comment agir. On m'aurait dit ça à moi-même il y a peut-être 10 ans que des gens vont me demander conseils. Je vais dire ce n'est pas possible, les gars. Je vais dire ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je suis plus populaire parmi les Togolais, parmi le peuple togolais, qu'ils soient au pays, qu'ils soient en Occident, qu'ils soient dans la diaspora. Pourquoi ? Parce que j'envoie des audios, des gens apprennent. Ce n'est pas tout ce que je dis que tout le monde doit accepter, non. Je ne suis pas un dieu. Ce n'est pas tout ce que je dis qui est vrai, qui est vérité absolue, non. Je suis un humain, je peux faire des erreurs. Je peux voir ça autrement. Moi, je peux voir ça autrement. Toi, tu vois ça autrement. C'est ton droit, vous comprenez ? Élise, Élisa. Je ne veux pas de problème. Élise, Élisa, je sais que toi et moi, on se fait des blagues. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Je te salue, Olga. Olga, Bali. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Moi, c'est moi qui décide ça. C'est ma page, vous comprenez ? C'est ma page. Je ne veux pas que quelqu'un vienne ici insulter qui que ce soit, non. Ça ne va servir à rien. Tel que tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aux autres. Moi, ils peuvent m'insulter. Je leur donne ce droit parce qu'elles n'ont rien à faire. Elles peuvent me caricaturer. Ce n'est pas grave. Elles peuvent m'appeler Balafré. Je ne suis pas le seul balafré africain. Elles peuvent m'appeler Double SIM, le nom de mon téléphone. Personne ne connaît ça. Nokia, c'est petit. Laissez les gens se ridiculiser, les gars. Vous allez apprendre ça, ça va vous servir. Cette Nathalie Babale, elle a une notoriété. Cette femme qui s'appelle Nathalie Babale, elle a une notoriété. Elle va réfléchir. Les gars, moi, j'aurai la popularité de certains qui se ridiculisent aujourd'hui, qui s'humilient aujourd'hui. J'aurais eu leur popularité. Vous allez tous m'aimer. Parce que vous savez, vous êtes des idiotes, les gars. Quand tu vends quelque chose, quand toi, tu tapes poitrine aux gens, que c'est toi qui vends produits, c'est le produit là qui éclaircit la peau même du lézard. Tu crois que tu vas insuter quelqu'un, non ? Tu ne vas insuter personne. Tu vas jouer ce qu'on appelle à la diplomatie. Oh, mais, mais, les gars, qu'est-ce que toi, tu veux dire par là ? Si je dis que je te bloque, les gars, je ne sais même pas ce que tu veux dire, mais je te bloque. Moi, je ne suis pas ici pour vos bêtises. Je vous ai dit que je ne blague plus. Tu es parti, les gars. Vous tous qui me regardez, vous tous qui sont en train de me regarder, avant de mettre un commentaire, il faut réfléchir. Vous êtes des idiotes, les gars. Je suis désolé, quoi. On dirait, on vous a baisé jusqu'à ce que votre cerveau s'est décomposé, quoi. Avant de mettre un commentaire sur moi, ma vidéo, il faut réfléchir. Vous pouvez aller m'insuter sur votre page. Je ne viens pas là-bas, non ? Vous pouvez aller m'insuter sur votre page. Je ne viens pas là-bas. Mais ne venez pas vouloir m'embêter sur ma page. Ce doigt, je te bloque, les gars. Moi, je ne suis plus ici à me fâcher, non ? Nathalie, tu comprends. Tu as une notoriété. Qu'elle l'accepte ou pas, tu as une notoriété. Je te dis la vérité, que personne ne te trompe. Tu as une notoriété, c'est simple. Qu'est-ce que tu vas faire ? Imagine, il faut innover, innovation, ce que le blanc fait. Trouve quelque chose qui n'appartient pas à Tata Doudou, qui n'appartient pas à l'autre, qui n'appartient à personne. Réfléchis. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire avec ces gens-là ? Que ce soit aussi honnête. Il ne faut pas que quelqu'un t'accuse. Parce qu'il y en a certains, il y en a quelqu'un qui dit quoi ? Oui, ne fait pas ce que je vais faire de la patrie. Vous comprenez ? Tu sais, je vous le dis, moi je tape poitrine, je vous dis, je tape poitrine, il n'y a personne, il n'y a personne, un humain, sur les 7 milliards que nous sommes, il n'y a pas un seul humain qui va vous dire, il m'a menti, il n'y a pas. On va m'appeler, je ne sais quoi, double sim, parce que je ne suis plus de leur côté. Quand j'étais de leur côté et que j'insultais les gens, j'étais, oh professeur, 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 là j'insulte les gens pour eux, là je suis contre des gens pour eux, là je suis bien, on doit m'applaudir. Quand tu leur dis même la vérité, quand tu dis même la vérité à ces gens-là, ils ont peur de toi, tu es double sim, tu dois les suivre comme moutons, tu dois les suivre comme moutons, lancer des pics à des gens qu'ils n'aiment pas, faire des bêtises envers des gens qu'ils n'aiment pas, ils sont assis sur ta page et ils n'ont rien à faire avec le pétou périmé, le pétou sale, vous croyez que vous allez faire ça avec moi, non ? Vous avez fait prostitution 25 ans, vous n'avez pas 1000 euros, on vous a baisé à crédit pendant 25 ans, vous n'avez pas 1000 euros, vous croyez que vous allez m'insulter, moi ça va me dire quelque chose, non, je m'en fous de vous, vous ne voyez pas ma vie, vous ne voyez pas la vie que je vous affiche, vous savez que c'est du jouet, c'est pas du jouet, j'ai une femme, j'ai des enfants, je m'occupe de, je travaille, il n'y a personne, les gars, comment il s'appelle, Phil Einstein, il n'y a personne, je vous dis la vérité, je n'ai jamais menti à quelqu'un, non, personne ne va vous dire que ce monsieur c'est un bluffeur, il n'y a pas, parce que je ne suis pas avec vous, vous pouvez m'insulter, je m'en fous de vous, même dit que moi je suis faux, je suis je ne sais quoi, non, mais les gars, mais les gars, c'est pas moi, je ne mens pas aux gens, je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas, vous me regardez, je n'ai pas porté à bille, je suis venu à la plage, de la plage avec ma femme et mes enfants, ça m'est venu en terre, ça fait longtemps, je n'ai pas fait de vidéo, il faut que je parle aux gens, quelqu'un va encore apprendre quelque chose, vous comprenez, moi je ne mens pas aux gens, non, tu as une femme, moi je suis marié, je vous dis, je suis un homme marié, si je te drague, il ne faut pas que ça t'étonne, tu te donnes à moi, je vais te baiser les gars, je ne me blague pas, mais les gars, moi je ne suis pas fou les gars, je vous dis ce que je fais, je vous dis qui je suis, que personne ne vous dit que je drague, mais je m'en fous de vous, je vais te baisser les gars, ma femme ne va pas le savoir, je te paie billet d'avion, tu viens à Rambou, je te baisse, je te prends au terre, moi, vous savez, quand moi je vais mourir les gars, quand je vais mourir, je vais avoir un sourire aux lèvres les gars, j'aime trop la vie les gars, vous m'avez une fois vu me plaindre, vous avez une fois vu, vous dit de me cotiser l'Itinon, moi je donne, je donne, il y a des gens que je respecte, mon grand frère Messang, il va fêter son anniversaire, je n'ai pas pu yeter la dernière fois, parce que ma femme avait accouché, on n'a pas le temps, j'allais aller, j'allais aller demain, vous savez, on peut faire des rencontres extraordinaires sur Facebook les gars, on peut rencontrer des gens extraordinaires, qui vont ajouter un plus à ta vie, il y en a aussi qui vont te détruire les gars, tu vas leur faire confiance, tu vas leur faire confiance, aujourd'hui c'est eux qui nomment Nathalie Babalé, impératrice galactique, c'est eux qui la nomment je ne sais quoi, aujourd'hui on menace de la mettre nue, c'est des gens maudits qui font ça les gars, parce qu'on dit la bouche qui a vénéré quelqu'un le matin, ne peut pas encore le maudit le soir, à moins que la personne est devenue faux, moi j'ai soutenu des gens, j'ai vu vidéos des gens dans ce pays, j'ai vu vidéos des gens dans ce pays, je ne les connais pas, ils ont dit on va cotiser pour sauver des gens là-bas à Abidjan, une famille a perdu je ne sais quoi, la maman dort dans l'église, on doit lui construire une maison, j'ai cotisé, c'est là où je me suis approché des gens pour dire non, l'idée que tu avances là, c'est rare sur Facebook, j'accepte ton idée, je m'adapte à ton idée, combien tu veux, cotise ce que tu peux, j'ai cotisé deux ou trois fois, là je suis des gens, elles parlent, je sais que des fois tu peux dérailler, des fois tu peux faire des blagues, des fois tu peux, nous sommes des humains, des fois tu peux avoir une mauvaise humeur, ou je ne sais quoi, mais quand tu te mets les gars, moi c'est comme ça je suis, je n'ai peur de personne, non, mais quand tu te mets, quand toi tu es un humain, quand toi qui es un humain, quand tu vas avoir un mot de tête, tu ne peux même pas te lever, quand tu vas avoir un mot de ventre, la nature m'a coupé toutes les forces, c'est des gens qui vont t'amener à manger, quand toi qui es un humain, peu importe ce que tu possèdes, peu importe qui tu crois être, et que tu viens taper poitrine aux gens, pour dire je suis millionnaire, pour dire personne ne me peut, pour dire je ne sais quoi, moi je quitte, je quitte tranquille derrière toi, parce que la nature va t'humilier les gars, écrivez ça quelque part, regardez Gaddafi, regardez le colonel Gaddafi, regardez comment il est mort, vous vous êtes qui, parce que vous avez combien, et que vous ne pouvez pas respecter les gens, si tu veux détruire l'Africain, je vous donne un secret, si tu veux détruire tout ce qui est noir, si tu veux détruire tout ce qui est africain, donne-lui la popularité, donne-lui l'argent, donne-lui le pouvoir, il va se détruire lui-même, quand ils n'ont rien, quand ils ont commencé, ils respectent les gens, vous savez, quand moi je vends quelque chose sur Facebook, quand je vais commencer par vous vendre quelque chose sur Facebook, imaginons que je sois Ougandais, imaginons que je sois Ougandais, comment ils s'appellent la topie, imaginons que je sois Ougandais, que je vous vends quelque chose, je suis populaire, et qu'on va me dire, Brésilien a insulté Ougandais, je vais dire non, je ne vais pas prendre position, je ne vais pas prendre position pour mon pays, je ne vais pas prendre position contre le Brésil, qu'est-ce que je vais faire, je vais tout faire pour apaiser la situation, je vais tout faire pour apaiser la situation, non mes frères, ça ne se fait pas, nous sommes les mêmes, là où tu vas encore gagner des clients, quand tu es là, tu vends quelque chose, tu vends quelque chose aux gens, quand tu vends quelque chose aux gens, et que tu commences à insulter, imaginons que la maison BMW, imaginons que la maison BMW, va commencer à dire, les Arabes sont des idiots, les Arabes vous êtes cons, les Arabes vous ne savez rien, maintenant, la ligue arabe, va dire aux Arabes, que personne n'asserte plus BMW, il va faire faillite, il va faire faillite les gars, vous savez, quand tu prends, tu n'ajoutes pas, quand tu prends, tu n'ajoutes pas, ça finit, même quand tu es commerçant, quand tu vends quelque chose, et que tu as déjà 3 millions, et que tu crois que tu as 3 millions, maintenant, je peux insulter, vous n'avez pas vu, des grandes personnes, faire faillite, vous n'avez pas vu, des grandes sociétés, faire faillite, vous n'avez pas vu, des grandes sociétés, ils sont tombés après, vous ne voyez pas, Boris Becker, Boris Becker, le tennisman allemand, il vend jusqu'à vendre, aujourd'hui, ses médailles, Boris Becker, il est tombé, lui aussi, il avait des millions, pour te ruiner, pour te ruiner, l'humain est prêt, on dit, le monstre finit toujours, par se retourner contre son créateur, les gars, vous n'êtes pas intelligents, vous n'êtes pas des gens intelligents, j'ai étudié des gens, j'ai étudié des gens, j'ai su que c'est l'intelligence qui leur manque, ils n'ont pas été à l'école, parlez français, parce que dans vos pays, le français, je ne sais quoi, ça vous le pouvez, mais réfléchis, vous ne pouvez pas, quand toi tu vends quelque chose, même quand tu as signé un contrat avec quelqu'un, quand tu as signé un contrat avec quelqu'un, quand tu as fait des erreurs, tu n'as pas donné ton compte bancaire, tu n'as pas fait des trucs, ça tout le monde peut le faire, chacun peut faire des erreurs, des erreurs même prémédité, parce que tu sais bien que tu es en train de faire une erreur, croyant que ça va t'avantager, quand tu vas nous présenter une société sur Facebook, que tu veux représenter une société là, tu as fait publicité, tu as appelé les gens de payer la société là, de faire des trucs, vous comprenez, et qu'après, quelque chose n'a pas bien marché entre toi et cette dernière, tu crois que tu vas l'insulter, non ? Un intelligent ne fait pas ça, quelqu'un qui veut évoluer dans la vie ne fait pas ça, il faut savoir encaisser, il faut savoir encaisser les défaites pour préparer sa victoire, maintenant, vous avez dit, payez, payez je ne sais quoi, payez je ne sais qui, allez, publicité partout, vous savez, vous n'avez pas honte, vous les abeilles là, vous les gens qu'on appelle abeilles, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas été à l'école, vous êtes comme des robots, vous êtes comme des robots, quand on vous dit, Radian Mélanium, tu vas voir sur toutes les pages Radian Mélanium, tous, tous, sans réfléchir, sans se demander est-ce que ça va marcher, sans se demander est-ce que je suis obligé de faire publicité pour ça, même si je soutiens quelqu'un, vous êtes des robots, vous êtes des gens dangereux, si c'est qu'on peut vous donner la possibilité de tuer des gens, il y aurait déjà plein de meurtres sur Facebook, vous êtes des robots, vous n'avez pas de vie les gars, vous n'avez pas de vie, votre vie, c'est derrière votre téléphone, vous n'avez pas de vie, c'est pour ça que vous êtes là comme des robots, il suffit qu'on vous donne des ordres, ça part, on va dire caca, elles tous, elles vont mettre caca sur leur page, quand on va leur dire on ne parle plus avec caca, elles vont commencer à insister caca, ça fait trois jours qu'elles ont tout mis caca, Maligne, il y a quoi ? Mais ferme la porte, s'il te plaît, va rester un peu avec maman, vous allez rester longtemps parce que demain c'est les vacances, ok ? Ferme la porte, pardon, je ne veux pas gérer maman, mais les gars, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites les gars, quand certains qui sont intelligents, ils ne veulent pas jouer à ce jeu, mais c'est comme des tortues ninja, ils vont venir sur ta page, ce n'est pas avec moi les gars, on va utiliser l'intelligence pour vous combattre, on va utiliser le blocage pour vous combattre, vous allez croire que vous êtes des gens cachés sur Facebook, des malheurs vont vous arriver les gars, parce que celui qui écrit, un faux profil qui écrit, c'est quelqu'un qui est caché derrière le faux profil en te téléphonant, on ne te connait pas toi-même, en appelant tu décroches, c'est ton téléphone qui a mis la relation entre toi et la personne, la personne ne te connait pas, c'est pour ça des appels perdus viennent tomber sur vous et tu vas dire à la personne non, tu t'es trompé, là déjà tu as parlé les gars, vous ne connaissez rien, vous croyez que la vie c'est du cadeau, non ? la vie n'est pas un cadeau les gars, réfléchissez les gars, ne devenez pas des zombies les gars, ne soyez pas des zombies parce que vous croyez que vous êtes cachés derrière des faux profils, vous faites des trucs que des animaux ne font pas, vous attaquez à des gens que vous avez vénérés hier, vous savez, ne prendre pas position pour quelqu'un, même si tu veux ne pas, il faut réfléchir, vous ne réfléchissez pas, on vous envoie en guerre et des malheurs, vous savez, dans vos familles, dans vos entourages, des malheurs vont arriver et tu ne vas pas savoir que le comportement maléfique que tu as eu envers Nathalie Babalé qui ne t'a rien fait, elle ne t'a rien fait, toi tu prends ton temps parce que tu crois que tu es faux profil, tu vas l'insulter à longueur de journée, tu vas dire des bêtises sur elle, chaque être humain est faillible, quand elle va voir ça, ça va lui faire mal, elle va être je ne sais quoi, maintenant, c'est toi que la voit, tu vas cogner, c'est ton fils qui va avoir des problèmes, tu ne vas jamais faire le rapprochement des comportements que tu as sur Facebook, quand des malheurs réels vont t'arriver dans ta vie, tu ne vas pas imaginer que, ah, j'avais fait mal à Nathalie Babalé, j'avais fait mal à Tata Doudou, la nature me paie, vous ne pensez pas comme ça, vous gagnez tous tes cadeaux, non, tu vas aller à l'hôpital pour un simple je ne sais quoi, on va te dire qu'il y a un cancer de sein, ce n'était pas programmé dans ta vie, parce que la négation a fait que ça s'est développé dans toi, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Vous ignorez beaucoup de choses, vous ignorez beaucoup de choses, bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Je ne m'aime pas très bien, et toi ? Oui, j'ai parlé, parce que maintenant là, on bloque ses mains dans tout le monde. Là, je suis d'accord avec toi, parce que ce sont des sujets vraiment, ça c'est un sujet vraiment que j'aime, parce que l'heure est venue où les gens vont chercher à s'occuper d'eux-mêmes et de laisser les problèmes des autres à eux. Parce qu'il est inadmissible que quand je sors dans un groupe, tout le monde de ce groupe bien seulement t'attaquer, 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 pensant que tu n'as plus une vie sexuelle que ça que tu as fait, rester dans un groupe, oublier ce que tu as fait, rester dans un groupe. Si tu es tombé ou ta mère, répondre à tout le monde. Voilà, Nathalie Babalé qui a aidé une soeur caméronèse qui est tombée là aujourd'hui. C'est devenu maintenant la risée de tout Facebook, les réseaux sociaux. Moi, j'ai pleuré, ça fatigué, parce que je ne comprends pas. Même si elle avait insulté quelqu'un auparavant, mais on dit au moins que c'est ton pire ennemi. Celui qui t'insulte n'est pas ton ennemi. Les insultes n'ont jamais tué quelqu'un. Est-ce que tu veux aller aux gens ? Attends, je vais te dire quelque chose. J'ai fait un audio que j'ai fait circuler au niveau de la communauté togolaise. Quand j'entends des gens dire ennemi, mon sang se refroidit, les gars. Si c'est là où tu es, quand tu vas sortir de la ville là où tu es, tu vas rencontrer un monsieur que tu n'as jamais vu. Est-ce que tu peux ennemi ? Non. Pourquoi ? Un ennemi, un ennemi, c'est l'ami d'hier. Oui. Et qui s'est rejoué de ton malheur ? Tu vois, un ennemi, c'est l'ami d'hier. C'est le frais d'hier. Qui s'est rejoué de ton malheur ? Tu vois, c'est un mot qui est très négatif. J'entends le mot ennemi chez les gens. Je ne le prononce pas moi-même. Tu comprends ? Tu sais, ce qui est arrivé à beaucoup parmi vous, ce qui est arrivé dans... Vous savez, nous sommes sur Facebook, mais quand même, on peut apprendre beaucoup de choses. Tu comprends ? Ce qui est en train d'arriver, il faut que ça fasse réfléchir tout le monde. Si on a traité Nathalie Babalé comme ça, on peut te traiter aussi comme ça. Il suffit de... on m'a traité comme ça, je suis resté tranquille. Ce sont tous qui sont encore venus me chercher la bagarre. Tu vois, avec la bande tu comprends un peu ? Nathalie Babalé a parfaitement raison. Même si elle avait toi à la base, elle a parfaitement raison. Elle a dominé sur eux tous. Elle a dominé sur eux tous. Parce qu'il n'y a personne qui était dans la logique là-bas. Personne. Personne. Ils sont tous des malhonnêtes. Moi, je dis ça, ils sont tous des malhonnêtes. Des personnes qui veulent manger seules. Des personnes qui ne veulent pas réfléchir. Des personnes qui pensent à eux-seux et qui pensent à l'heure pour eux. Même dans ça, dans la prochaine arrière. Ah bon, écoutez. Je ne sais pas si c'est ta condition qui n'est pas bonne. Ils sont en train de signaler moi. Je pense que... Non, ils ne sont pas en train de signaler. Je pense que ma condition qui n'est pas bonne. Ici, là. Bon, je vais te laisser. Je vais te laisser. Ma connexion. Non, ce n'est pas grave. Les gars, écoutez, moi, je ne veux pas faire de récupération. Ça qui soit, je m'en fous pas mal, les gars. Je m'en fous de tout ce que vous faites, les gars. Moi, je suis en train de donner des exemples. On récolte toujours ce qu'on a semé. On récolte toujours ce qu'on a semé, les gars. Toi qui fais siable. Quand tu sais que tu es dans tes droits, quand tu sais que tu es dans tes droits, quand tu sais que quelqu'un te fait du mal, tu peux te défendre. Vous comprenez ? Mais quand tu es un humain qui se cache, quand tu es un humain qui se cache, envoie des gens au pâturage, envoie des gens faire des bêtises, envoie des gens ruiner la vie des gens, tu vas payer, les gars. Tu vas payer, les gars. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Rien n'est gratos. Rien n'est gratos. Tu ne vas pas faire du mal aux gens. Tu ne vas pas faire du mal aux gens et que cette nature-mère va dire rien ne s'est passé, aller à la maison. Tu vas... Eh ! Peut-être que dans 5 ans, c'est toi à qui on va découvrir un cancer. C'est toi à qui on va découvrir une tumeur. Ce n'était pas programmé dans ta vie. Ce n'était pas programmé dans ta vie quand on découvre le cancer du sein. ce n'était pas programmé dans ta vie qu'on te découvre une tumeur de la gorge, les gars. Mais les gars, non, je ne veux même plus que quelqu'un intervienne. Ce n'est pas une messe que j'ai commencé à faire en parlant des histoires inutiles. j'ai voulu donner des exemples aux gens pour cotiser de l'argent, arrêter d'acheter des perruques, essayer de... Préparer votre 70 ans, les gars. Est-ce que vous pensez à ça ? Est-ce que vous pensez à vos 65 ans, à vos 70 ans ? Vous pensez à ça ? Mais les gars, c'est pas... Mais les gars, arrêtez. Vous achetez des perruques... Vous allez dormir dans 70 ans dans vos perruques. Imagine que toi-même qui achètes des perruques aujourd'hui. Est-ce que quand tu vas avoir 70 ans, tu vas laisser ça à tes enfants ? Tu vas laisser les perruques à tes petits-enfants ? C'est l'héritage-là que toi, tu veux laisser à tes petits-enfants ? C'est le produit pour défaire ta peau que tu vas apprendre à tes petits-enfants ? Réfléchissez. Vous avez eu... C'est pas la vie d'aujourd'hui qui compte. Vous avez eu une vie devant vous. Vous avez eu une vie devant vous, les gars. Tu ne vas pas avoir 70 ans et dire à tes petits-enfants, même si tu n'as pas d'enfants, et dire à l'enfant de tes frères, je ne sais quoi, regardez tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est des perruques que j'ai achetées, c'est des habits que j'ai achetés, elles sont là. Non, mes gars. Réfléchissez. Je vous dis la vérité. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer dans 20 ans. Dans 20 ans. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Quand elles avaient 25 ans, 30 ans, elles se croyaient dans la fleur de l'âge et elles croient que les seins seront toujours debout. Le pétou sera toujours joli, non ? Je vous dis la vérité, non ? Moi, j'ai encore 20 ans. Je peux encore profiter des bons plans, mes gars. Ça, c'est ton problème. Donc, je vais vous laisser. Moi, c'est que chacun, vous savez, soyez dans des groupes, mais soyez des individuels. C'est très important. Même quand tu fais révolution avec des gens, il faut que toi-même, tu sois d'abord rebelle. Parce que la révolution se fait en masse. Sans la masse, la révolution ne marche pas. Mais un seul rebelle peut agir seul. Soyez des rebelles dans la vie. Quand des gens vont vous laisser tomber, c'est fini pour toi. Quand des gens vont vous laisser tomber, tu es foutu. Quand tu crois que tu es arrivé, quand tu crois que je ne sais quoi, et que tu commences à insulter des gens, et que tu commences à faire des bêtises. Mais les gars, d'abord, la nature mère va te punir. Des gens maléfiques, des gens mal intentionnés. C'est toi qui es là, tu crois que tu insultes seulement les gens dans des vidéos. C'est toi qui es là, tu crois que tu insultes tout un peuple dans tes vidéos. Parce que personne n'est là pour te taper dessus dans ta vidéo. Mais tu ne vis pas coffré dans ta maison. Tu ne vis pas coffré dans ta maison. Il y a des scisophrènes, il y a des malades mentaux, il y a des gens qui sont des fanatiques, les gars. Il y a des gens qui sont des fanatiques. Te poignarder dans la rue et fuir. Te tirer une balle dessus dans la rue et fuir. Ils sont pleins, les gars. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où un homme voulant descendre d'un train a tapé fort sur la tête d'un monsieur et il a fui. Imaginons qu'il avait un couteau dans la main et qu'il a planté un couteau dans sa tête. Il va fuir. Les caméras cachées, les caméras vont chercher et ils ne vont rien trouver. Toi qui t'appoitrine aujourd'hui, pour embête, ce n'est pas parce que tout le monde se fâche contre toi et que tu vas croire que tu es populaire. Ça, je te bloque. Moi, je ne suis pas ici dans vos bêtises. Tu es parti. Mon mur n'est pas, je ne sais quoi. Vous savez, soyez au moins intelligente. Avant de mettre un commentaire, il faut te dire que c'est mon dernier commentaire. Le professeur va supprimer ça. Après, je suis bloqué. Alors que je peux dire quelque chose qui peut t'apprendre toi quelque chose, qui peut corriger quelque chose dans ta vie. Laissez les autres. Ne mourrez pas pour les autres. Vous mourez pour vous-même. On venait là et vous dit que personne ne vous connaît vous-même. Vous êtes des malades. Vous voyez que je suis là pour ça? Non? Je vais vous bloquer. Je finis la vidéo tant que moi. Je vais même supprimer la vidéo parce que moi, je ne tiens plus à des vidéos. Vous comprenez? Les gars, ne soyez pas des gens qui croient que je suis caché derrière faux profils pour faire malade des gens. D'abord, vous n'allez pas réussir avec moi. Il y a Nadia Mich, je te salue. Vous comprenez? Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie vous-même. C'est pour ça que vous vous cachez derrière quelqu'un qui est virtuel, qui est fuitif, qui n'a rien, qui ne possède rien, qui ne connaît rien pour croire que je ne sais quoi. Elle a été déjà bloquée comme prélo par délier et je l'ai bloquée. Comment ils t'appellent? Ginette Margerigoco. Ils viennent mettre leurs bêtises ici, je les bloque. C'est simple. Sans même prononcer leur nom. D'accord, réveillez-vous, je vous en prie. Réveillez-vous. Toi qui vas regarder cette vidéo, asseoir-toi ce soir sur ton lit, pose-toi la question, qu'est-ce que je serai dans 15 ans? J'ai aujourd'hui 45 ans. Dans 15 ans, je vais avoir 60 ans. C'est très important, les gars. Ce que je vous dis, c'est très important. Quelqu'un dit quoi? Comment faire quoi? Prof, appelle-moi, je t'aime trop. Les gars, ce que je vous dis, c'est très important. Quelqu'un dit, Anna, Gringa, Flore, je te salue. Pose-toi la question existentielle. On appelle ça la question existentielle. Si tu as 45 ans aujourd'hui, et que tu as refait tes seins, peut-être que tout on vieillit, pourtant, il y a des hommes, l'essentiel est que ça sort d'eux. Ils sont prêts à payer 50 euros encore. Ils sont prêts à payer encore 30 euros pour te rentrer dedans. Tu fais peut-être 10 hommes par jour. Tu n'es pas venu normalement au monde pour te prostituer, non? C'est sérieux? Personne n'est prédestiné à la prostitution. Tu crois que quand ta maman te mettait au monde, quand tes parents, aussi pauvres qu'ils soient, aussi misérables que tes parents soient, vous n'avez jamais, comment elles s'appellent? Il y a eu une ministre en France qui s'appelle Nadia Belkacem ou je ne sais quoi. Il y avait une ministre dans le gouvernement de François Hollande, M. François Hollande, qui s'appelle Nadia Belkacem. François Hollande, François Hollande, François Hollande, tu as fini l'inconseillement, je parle parce que ça commence à déraper. Non, mais ça ne dérape nul pas. Ça ne dérape. Tu vois quelque chose déraper, il faut me dire. Ça doit déraper ici, ce n'est pas avec moi. Non, non, non. Mais les gars, François Hollande, François Hollande, viens me fabriquer. Je ne suis pas fabricant, je ne suis pas Peugeot. Je vais te fabriquer comment? Quelqu'un qui me demande de venir le fabriquer. Est-ce que moi, je travaille à Peugeot? Je ne travaille pas à Peugeot. Vous comprenez? Aussi misérable, les gars, aussi misérable que tes parents soient, aussi pauvre que tes parents soient, les gars, tu peux devenir quelque chose, les gars. Tu peux devenir quelque chose. La prostitution, ce n'est pas... Aucune fille n'est née. Aucune fille n'est née sur cette terre et que les sages-femmes ont dit qu'elle va devenir prostituée, non? Il n'y a pas. C'est les vicissitudes de la vie. C'est les malchances. C'est la nécessité. On dit la nécessité parvient à des hommes à faire ce qui n'est pas de leur nom. La nécessité parvient à des hommes à faire ce qui n'est pas de leur nom. Il y a des gens et les parents ont été riches par des mauvaises fréquentations. Elles sont devenues prostituées. Il y a plein de cas. Mais personne n'est née prostituée, les gars. Personne n'est née prostituée. Si les conditions de ta vie étaient remplies, toi, tu vas bien à l'école. Il y a des gens qui sont méga intelligents. Le fait qu'on n'a pas pu payer l'école c'est ça qui a fait qu'elles sont tombées dans la rue. Imaginons que chacun venant dans ce monde les choses ont été bien faites et que tes parents ont les moyens. C'est toi on te sert petit déjeuner avant que tu n'ailles à l'école. C'est toi tu as besoin de... Il y a des gens parmi vous à m'écouter maintenant. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo. Avant de payer même crédit, avant de payer crédit sur ton téléphone, tu as besoin que quelqu'un te baisse parce que tu n'as pas les moyens. Il y a des filles là-bas en Afrique avant de leur faire transfert de 20 000. Le gars fait transfert de 20 000. On lui a donné rendez-vous le lendemain. On va la baiser à cause de transfert de 20 000 qu'on t'a fait. À cause de transfert de 5 000 qu'on t'a fait. Quelqu'un doit te baiser. Vous êtes ici en Europe. Vous êtes dans la merde. Vous avez besoin de 100 euros. Vous avez besoin de 200 euros. Tu vas te donner à quelqu'un. Il va te baiser avant d'avoir cet argent. Alors que imaginons que les choses ont été bien faites et que la nature n'a pas été très dure avec toi. Tes parents pourtant qu'elles aient été tes prouves et que toi tu as persévéré. Tu as persévéré. Tu as été à l'école. La chance t'a souri. C'est toi qui aujourd'hui est... Il y a la connexion qui est partie. C'est toi qui est... Tu es quelqu'un. Est-ce que tu vas te laisser quelqu'un te baiser ? Non ? Tu vas baiser quelqu'un avec plaisir mais pas par nécessité. Les gars, vous comprenez ? Donc, moi, je n'ai pas prévu de faire cette messe. Si quelqu'un peut apprendre quelque chose dedans, apprenez quelque chose dedans. Pensez à tout ce que vous faites, les gars. Pensez à tout ce que vous faites. Que vous soyez caché ou pas, il faut penser à tout ce que tu fais. Ton esprit n'est pas caché. Ton esprit n'est pas caché. On dit l'enfant peut tout cacher mais il ne peut jamais cacher son cesse à la douche. Un enfant peut tout cacher. Une fille aussi complexée, aussi pudie qu'elle soit, aussi je ne sais quoi. Elle peut cacher son cesse à tout mais pas à la douche. Tu ne vas pas t'habiller pour te laver. Tu vas montrer ton cesse à la douche. Non, vous n'êtes pas caché, les gars. Vivez bien. Vivez bien. Comportez-vous bien. Agissez bien. Sinon, ce jour-là, c'est toi qui seras malade. Tu vas souffrir, les gars. On va te découvrir une maladie. Une maladie va te frapper. C'est toi qui est celui qui insulte le plus sur Facebook. C'est toi qui caricatures les gens. Tu es maîtresse dedans. Quand on doit caricaturer quelqu'un, c'est toi qu'on appelle. Tu fais ça pour faire mal aux gens. Maintenant, tu vas tomber malade. Tu vas avoir des douleurs, les gars. On va te mettre anti-douleurs. Ça ne va rien servir. C'est toi. Tu n'es pas venu au monde pour avoir cancer de sein. Tu n'es pas venu au monde pour avoir cancer d'utérus. Tu n'es pas venu au monde pour avoir je ne sais quoi. Mais tes comportements négatifs, les gars. Tes comportements négatifs, dangereux, nuisibles, envers tes semblables. Vous faites du mal à des gens sciemants. Des gens souffrent, vous rigolez. Vous faites du mal là des gens. Vous les voyez souffrir. Vous voyez des gens venir pleurer sur Facebook de par vos comportements. Ça vous fait rigoler chez vous. Tu vas mourir tragiquement. Tu vas payer par la souffrance. Ton âme ne sera jamais heureux. Tes enfants vont avoir des problèmes. Tes enfants, la voiture, tu vas les ramasser et tu ne vas pas comprendre. On va les poignader et tu ne vas pas comprendre. Il va y avoir fusillade quelque part. Une balle va cocher ton enfant. Tu ne vas pas savoir que le mal que tu as fait aux gens, c'est ça que tu es en train de payer. C'est comme ça. C'est comme ça dans la vie, les gars. Rien n'est gratos, les gars. Rien n'est gratos. Tu te comportes mal. Tu fais du mal aux gens. Tu es bourreau. Tu te fais passer pour victime. Tu montres des gens dans l'ombre pour faire du mal. Tu vas payer, les gars. Et tu vas payer cher. Tu vas payer cher, les gars. Bientôt, tu ne vas plus te montrer parce qu'on t'a trouvé cancer. Tu as maigri. Toi qui venais taper poitrine. Toi qui venais insulter tout le monde. Tu oublies qu'il y a les maladies, les gars. Tu as oublié qu'il y a les maladies. Vous savez, il y a la force mystique. Nous sommes des Africains. Des gens sont prêts à débourser de l'argent pour dire est-ce que tu connais un bassien ? Est-ce que tu connais quelqu'un qui lance de mauvais sort ? Il faut tout essayer. Quelqu'un va essayer. Ça, lui, il va payer parce que tu lui as fait mal. Les paroles que tu as prononcées, les injures que tu as prononcées, ça a fait mal à quelqu'un. Ça, c'est la vérité, Jésus-Christ. Ça a fait mal à quelqu'un. La personne est blessée dans son intimité. La personne est blessée dans sa fierté. Maintenant, il va dire aux gens moi, je suis prêt à dépenser. Je suis prêt à dépenser de l'argent. Vous connaissez quelqu'un qui lance de mauvais sort ? Vous allez croire que c'est de la blague. Et il va payer. Ou bien il va dire tu as dit 100 000, je te paie 50 000 si je vois qu'elle a fait accident, si je vois qu'on lui a découvert une maladie, si je vois qu'un de ses enfants sont morts. Mais les gars, on parle, quelqu'un me dit maintenant que Jésus est la vérité. Vous savez, je vais vous dire je n'ai rien contre les religions, non ? Je n'ai rien contre les religions, mais je ne comprends pas ceux qui sont dedans. C'est comme les sectes, les gars. Les sectes, je n'ai rien contre. C'est les idiots qui sont dedans que je ne comprends pas. Dans la Bible, dans la Bible des Israéliens, on avait dit Dieu a voulu que les Égyptiens laissent les Israéliens partis à la maison. Pharaon n'a pas voulu. Dieu a dit au Pharaon il faut libérer mon peuple, il faut qu'il aille à la maison. Pharaon n'a pas voulu. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il y a Peste ou je ne sais quoi qui est arrivé. Il y a des crapauds qui ont envahi l'Égypte. Il y a l'enfant du Pharaon qui est décédé. On vous dit les trucs là. Vous vous lisez ça seulement. Vous croyez que ça ne concerne que les Égyptiens ? Vous vous croyez que ça ne concerne que les Juifs ? Non. C'est un exemple qu'on donne. Tu peux te retrouver à la place du Pharaon. Tu peux te retrouver à la place du Juif. Et quand tu as le malheur et que c'est toi qui es le Pharaon, c'est là où ton enfant va mourir. C'est là où on va te trouver une maladie. C'est là où on va dire rien ne marche pour lui. Et là, tu vas venir avec un long visage demander pardon aux gens. Pardon là-même, ce n'est pas sincère. Je vous salue. Je vous salue, José et Glow. Réfléchissons. Je ne vous dis pas que je connais tout. Mais réfléchissons. Essayons de devenir spirituel. Quand tu lis la Bible, ne crois pas que c'est quelque chose seulement qu'il y a écrit. C'est quelque chose qui est quelqu'un qui dit que je te bloque. Moi, je ne blague pas. Vous comprenez ? Respectons nous, respectons les gens. C'est très simple. C'est très, très, très simple. Donc, à bon attendre, si tu ne veux pas mourir demain, si tu ne veux pas vivre une vie misérable demain, si tu ne veux pas être la risée de moquerie des gens demain, c'est aujourd'hui que tu dois préparer ça. Toi qui es en train de m'écouter, tu as maintenant 35 ans. Disons que tu es à 35 ans, peut-être plus. Demande-toi où je serai dans 15 ans. C'est ce que le blanc fait et qu'ils évoluent. Ils ne parlent pas de Jésus. Les Français ont des programmes pour 20 ans. Ils savent que dans 20 ans, les voitures n'auront même pas besoin de conducteurs. Au Togo, là-bas, on ne sait pas ce qu'ils vont faire dans 3 mois. Au Cameroun, personne ne sait ce qui va se passer dans 3 mois. La France sait que dans 20 ans, on va faire ça. L'Angleterre sait que dans 20 ans, il y aura des jets qui viendront chercher des gens à la maison pour les amener en boîte. Ils sont en train d'y penser. L'Africain, c'est maître perruque. L'Africain, c'est éclaircir sa peau. Et puis après, quel est le résultat ? Il n'y a pas de... Vous cherchez de bons togolais. Moi, je te le conseille. Je vais te dire quelque chose, les gars. Parce que je viens de... Je vais terminer la messe. Il y a une femme qui écrit Marie-Sandra Mvoganda. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Vous savez, vous faites des erreurs. L'apparence vous trompe. C'est pour ça que vous avez des problèmes sur Facebook. Tu comprends ? Ne vois pas un togolais bien s'exprimer, être positif pour te dire de te chercher un togolais, non ? Le tien peut être un malheur pour toi. Ne vous fixez pas des objectifs, les gars. Ayez les yeux ouverts. Ne vous fixez pas dans la vie seulement des objectifs. Ayez vos yeux ouverts. C'est les yeux qui voient. Vous comprenez ? Il se peut que en quittant la maison, tu voulais acheter ce bagot. Il se peut que toi, tu as 200 euros dans ta poche. Quand tu as quitté ta maison, c'est ce bagot que tu veux acheter. C'est ça qui est dans ta tête. Je vais acheter ce bagot. En allant en ville, comme tes yeux sont ouverts, tu as vu dans une vitrine une autre chaussure. Tu vas te décider pour cette chaussure. Alors que tu es en train d'aller acheter ce bagot. Ce bagot, c'était ton objectif. C'était ton rêve. Il ne faut pas seulement avoir des rêves. Il faut avoir les yeux ouverts, les gars. Parce que des fois, la nature mère change les trucs. Moi, j'ai 40 ans. Cherche-moi un homme. Je ne suis pas à une agence matrimoniale, les gars. Vous avez des faux profils. On ne voit pas vos photos. On ne sait pas qui vous êtes. Vous demandez aux gens de vous chercher femme. C'est comme Amadoué, Amadoué, l'autre là, Amina, les Maliens, les aveugles qui chantent là. C'est eux qui vont dire je vais te conduire à je ne sais où. Ils ne voient pas. Les gars, vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes là-bas. Vous me dites maintenant de vous chercher un homme. Vous me dites de vous chercher un homme. Je sais que c'est la blague. Est-ce que c'est l'homme que moi, je vais te donner. C'est de ça que tu as besoin. Tu ne sais pas. Moi, je peux te donner un tueur en série. Qu'est-ce qu'elle est le problème ? Parce que tu dis j'ai 40 ans. Cherche-moi un homme. Ce qui veut dire que tu veux te marier coûte que coûte. Ce que le mariage engendre, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que toi, tu cherches ? Un homme. Il va te tabasser. Tu ne le sais pas. Il va te tuer. Tu ne le sais pas. Il va ruiner ta vie. Tu ne le sais pas. Qu'est-ce que tu cherches ? Un homme. Ce n'est pas possible. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'êtes pas spirituel. Mais vous n'êtes pas spirituel, les gars. Demandez des trucs qui vous conviennent. Il ne faut pas seulement demander. Non. Dans la Bible, on a dit qu'il y a un homme riche qui avait donné 100 000 dinars, 100 000 je ne sais quoi, à deux de ses fils. Même somme. Disons 100 000, 100 000, à deux de ses fils. Il les a dit allez et revenez. Je vais voir qui va faire quoi. Le plus grand est parti avec l'argent. Il a même fait des dettes dans des buvecs. Il est revenu avec des dettes. Son petit frère est parti fructifier l'argent là, revenir à la maison avec des bénéfices, les gars. Je ne vous dis pas que la Bible n'est pas bonne. Non, mais c'est ce que vous faites avec qui n'est pas bonne. Ce n'est pas pour nous. On peut apprendre de la Bible. Dans la vie, dans cette vie, il ne suffit pas de chercher, les gars. Il faut savoir d'abord ce que tu cherches. Il faut savoir ce que tu cherches dans la vie, mes seuls, mes frères. Imaginons, les gars, 5 bonjour Chimène de Picotonou. Je te salue, Hermine Ablava. Les gars, je vous dis quelque chose. Imaginons que tu es dans une cour quelque part. Tu as perdu quelque chose. Disons que tu as perdu ta beauté qui t'a coûté 500 000 euros. ta beauté s'est fait en or. Tu as perdu ça. Tu es en train de chercher ça dans le parc où tu es pour avoir perdu ça. Et que quelqu'un crie j'ai trouvé quelque chose. Est-ce que tu vas dire c'est pour moi? Est-ce que tu sais ce que la personne a trouvé? C'est comme ça que vous vivez. Tu peux avoir perdu quelque chose que tu cherches. Mais ce n'est pas ce que quelqu'un a crié qu'il a trouvé que toi tu cherches. Ce n'est pas pour toi. Quand quelqu'un te dit dans un parc où tu as perdu quelque chose que tu cherches. Quand quelqu'un va crier j'ai trouvé quelque chose avant de dire c'est pour moi il faut aller voir d'abord ce qu'il a trouvé. Parce que vous ne réfléchissez pas je suis désolé. Pour insulter des gens vous vivez dans l'inutilité les gars. Vous vivez dans la méchanceté vous vivez dans la négation. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne vous demandez pas ce que je vais faire à l'autre. Je suis en train de prendre une photo que Nathalie Babalé a postée. Elle est très belle dessus. Moi je prends cette photo il y a des applications dans mon téléphone. Je vais lui mettre des yeux de zombie. Je vais lui mettre des nez croissés des trucs. Je vais reposter cette photo. Tu vas te poser la question si c'est Nathalie Babalé qui prend ma photo pour faire ça est-ce que ça va me plaire ? Quand tu vas commencer comme ça à réfléchir tu es devenu intelligent tu es devenu spirituel. et la paix va s'extérioriser dans ta vie. Avant de te cacher pour prendre la photo du professeur croyant que tu vas me caricaturer faire quelque chose. Yeah, mon frère Edem, Edem, Django, je te salue. Croyant que tu vas me faire mal moi je rigole de vous. Vous ne voyez pas quand je vais chez mon coiffeur moi même je mets des bêtises non ? Moi je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous non ? Je ne suis pas le plus vilain je ne suis pas le plus beau il y a des gens plus vilains que moi certains parmi vous même à m'insulter de vilains on va montrer vos maris des gens vont tomber évanouillis c'est un faux profil à m'insulter moi que je suis balafré je suis double cible si vos maris étaient beaux comme Brad Pitt vous allez les montrer on vous connait vous les Africains c'est ce qui est mauvais que vous cachez si vos maris étaient beaux comme Brad Pitt vous allez les montrer pour faire wow vous avez épousé des vilains vous avez épousé des abounés on appelle ça au Togo aboumé vous aussi vous indiquez déjà avant dans un parc dans un parc tu es dans un parc tu as perdu quelque chose qui t'est très cher tu cheres ça et par mégard quelqu'un a crié j'ai trouvé quelque chose avant de dire que c'est pour moi il faut d'abord savoir ce que la personne a trouvé sinon tu vas aller on va te donner un petit sac avec du caca c'est ça lui il a trouvé tu as crié c'est pour toi non le gars a trouvé un sac avec caca du chien va prendre c'est parce que tu as perdu vous voulez ressembler aux gens on dit un singe qui veut ressembler un lion qui veut ressembler à un autre lion deviendra un singe sur Facebook chacun veut qu'on le voit chacun veut être heureux vous ne pensez même pas si je suis vraiment heureux des gens font vidéo ils sont là dans un restaurant en train de manger tu vas aller chez eux ils n'ont pas de la bouche des gens font des trucs sur Facebook ils s'endettent vous voulez impressionner les gens ah ben les gars les gars des femmes te disent je veux me marier une femme qui veut se marier ne dit pas je veux me marier non une femme qui veut se marier elle ne dit pas je veux me marier elle se prépare elle se prépare psychologiquement elle va savoir je veux me marier tu sais quand tu as une femme et que tu veux vraiment te marier elle va te donner un petit secret c'est toi qui me dis j'ai 40 ans je veux me marier parce que tu vois que ton âge file tu as peur mais c'est toi on va aller vous me demandez de vous trouver un homme maintenant je vais aller sur votre page je vais voir tes photos tes seins sont dehors qui va prendre ça personne personne tu veux vraiment te marier il faut te préparer si tu veux vraiment te marier prépare toi en conséquence il faut savoir comment t'habiller il faut savoir quel langage tenir il faut savoir quel comportement avoir sinon ça ne va pas marcher quelqu'un qui va te taper dedans tu vas trouver mais quelqu'un qui va t'épouser il prend bien soin de toi être fier de toi présenter toi te présenter à ses parents il n'y a pas parce que ton comportement ne permet pas qu'on t'amène voir quelqu'un comment tu es habillé ça ne permet à aucun homme de t'amener chez ses parents qui sont eux de l'ancien mode vous copiez tout vous ne réfléchissez pas vous copiez tout vous faites des bêtises je vais vous laisser je travaille demain un peu tard mais je dois me reposer donc je n'ai pas prévu de faire cette vidéo je ne prends position pour personne je ne me mêle pas de ceux qui ne me regardent pas vous pouvez insulter je ne sais qui Camerounais Côte d'Ivoire peut se brûler ce n'est pas mon problème les gars non je n'ai rien à dire dans ça j'ai d'autres choses à faire parce que ceux qui créent ce conflit ceux qui sont en train de créer ce conflit inutile si c'est des gens responsables ce conflit n'allait pas exister si c'est des gens qui vont se dire je vais faire vidéo pour insulter les Camerounais je vais faire vidéo pour insulter les Ivoiriens si mon mari et mes enfants voient ça quel comportement ils vont avoir la personne ne va pas le faire quand tu as une femme responsable tu as mari et femme à la maison tu as un foyer avant d'allumer ta caméra pour te ridiculiser pour t'exposer pour t'humilier toi-même croyant insulter les gens tu vas te demander non pourquoi que ma femme va faire vidéo pour se comporter comme certains parmi vous d'abord sa famille va la regarder sa mère est vivante ses frères sont là vous on dirait vous êtes des extraterrestres personne ne vous parle vous n'avez pas de famille c'est pour ça vous vous comportez comme ça si vous avez des responsabilités si vous avez un mari à la maison qui va avoir honte de votre comportement vous n'allez pas le faire moi je vous donne raison je vous donne raison que vous vous comportez comme ça parce que vous n'avez aucune dignité vous n'avez aucune responsabilité vous n'avez aucune fierté quelque chose vous trompe parce que pour détruire le noir donne-lui la force le pouvoir et l'argent il va se détruire lui-même pour détruire un noir quand il est pauvre quand il ne connait rien quand il ne possède rien il est humble quand l'africain est pauvre personne ne le connait il n'a rien il est respectueux il est humble donne-lui la popularité sur les réseaux sociaux donne-lui un peu d'argent donne-lui un peu de notoriété il va t'insulter toi-même on dit le monstre finit toujours par se retourner contre son créateur les gars donc merci beaucoup à l'assemblée ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je n'ai plus envie de faire apprenez quelque chose devenez spirituel changez votre vie pour te demander toi-même après cette vidéo est-ce que c'est celui que je suis que j'affiche aux gens est-ce que c'est vraiment l'homme que je suis c'est ça que je montre est-ce que c'est la femme que je suis vraiment la réalité que je suis quand je ne suis pas sur Facebook est-ce que le souris que j'ai dans ma photo est-ce que je dois avoir ce sourire est-ce que je suis heureux est-ce que quelque chose me rend heureux ou bien c'est seulement souris comme un cabri fais photo sur Facebook est-ce que quand tu danses pour faire vidéo est-ce que après avoir éteint la caméra est-ce que tu danses toujours seul est-ce que tu es heureux est-ce que tu vis vraiment la vie que tu montres aux gens quelqu'un qui fait semblant d'être heureux est plus malheureux que celui qui est malheureux tu es deux fois malheureux parce que tu fais semblant et celui qui fait celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas ne deviendra rien parce que tu ne prends pas ton temps pour savoir qu'est-ce que je veux devenir tu joues déjà la comédie pour dire aux gens que tu es quelque chose que tu n'es pas tu vas rester dans ça tu ne vas plus évoluer parce que tu n'as plus ton temps pour savoir vraiment qu'est-ce que je veux devenir tu joues déjà un rôle qui ne t'appartient pas et tu es dedans tu ne vas rien devenir d'accord bonsoir chez vous excellente semaine à partir de demain moi je vais travailler de lointi demain jusqu'à dimanche je travaille de lointi demain jusqu'à dimanche si quelqu'un en Afrique qui va m'appeler ou me demander de l'argent il faut réfléchir avant de m'appeler de l'Afrique pour me dire j'ai besoin d'argent il faut penser quatre fois moi je vais travailler demain de lointi jusqu'à dimanche toi tu es là-bas sur le soleil en train de te promener je vais t'envoyer l'argent tu vas mourir les gars tu vas mourir gratos donc les gars bonne chance à tout le monde bon réveil de conscience à tout le monde accomplissez votre mission divine reçue ne soyez pas seulement des gens qui se promènent les gars vous n'êtes pas ici pour rien nul n'a été créé par plaisir non tu as eu une mission à accomplir celui qui a fait l'avion que tu prends pour voyager imaginons qu'il a vécu ta vie celui qui a fabriqué l'avion celui qui a pensé fabriquer l'avion pour que toi tu prennes ça aujourd'hui pour voyager imagine une seule seconde qu'il avait mené la même vie comme toi l'avion ne va pas exister quelqu'un qui dit quoi vous insuitez les gens à vous bloquer vous comprenez il faut penser il faut penser il faut penser c'est très important demandez-vous qu'est-ce que moi je dois faire tu vois aussi tu es là pour faire quelque chose demande-toi qu'est-ce que je dois faire quelle contribution je dois apporter aux 7 milliards d'humains qui existent vous comprenez je vous remercie merci beaucoup c'est la vie bonne chance à tout le monde soyez protégé soyez béni aucun malheur ne vous arrive soyez des gens positifs apprenez à devenir positif apprenez à devenir positif vous comprenez c'est très important ça va de votre survie demain est un mystère demain lundi est un mystère personne ne sait ce qui va arriver vous comprenez c'est très important tu as dit tu vas m'envoyer ton numéro pour que je t'envoie des audios mais tu n'as pas envoyé il y a plein d'audios qui sont passés mon sympathie tu as eu écho merci beaucoup à la prochaine je n'ai pas d'heure je n'ai pas de rendez-vous peut-être que je vais encore vous supprimer dans 3 semaines je vais encore vous supprimer dans un mois pour faire une vidéo donc bonne chance à tout le monde vivez bien soyez positif accomplissez votre mission divine reçue ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse si tu vis comme ça tu vas bien vivre ne faites pas aux autres ce que tu n'aimerez pas qu'on te fasse évitez d'être négative c'est très important merci beaucoup merci à vous tous bonne soirée excellente semaine à partir de demain qu'aucun malheur ne vous arrive soyez protégé soyez béni au nom du dieu de nos ancêtres ceux qui croient en jésus c'est leur droit ceux qui croient au dieu des israéliens c'est leur droit nous avons un ancêtre nous avons un dieu quand le blanc n'était pas encore arrivé en Afrique nos grands-parents aussi croyaient en quelque chose quand le blanc n'a pas encore amené son bateau de colonisateurs en Afrique d'esclavagistes en Afrique nos parents aussi croyaient en quelque chose ils n'étaient pas là sans croyance non parce que personne ne vous mente vous comprenez chacun est libre de croire en ce qu'il veut même moi je crois au dieu de nos ancêtres le dieu qui nous protège vous comprenez merci beaucoup ciao ciao bye bye ciao ciao